Je vais vous présenter aujourd'hui Gilbert Attar, qui est notre conférencier. Nous sommes une association CROPS, Centre de Recherche OVNI, Parapsychologie et Sciences. Gilbert Attar est non seulement ufologue, mais il est parapsychologue aussi, et magnétiseur professionnel depuis 40 ans. L'année prochaine, au mois de février, nous fêtons ses 40 ans en tant que magnétiseur. Il est aussi barreur de feu. Alors qu'est-ce que le barreur de feu ? Il nous expliquera. Il est aussi penseur de secret, parce qu'avant, c'est un terme très ancien, on les appelait les penseurs de secret. On ne pense pas, non, ce n'est pas P-E-N, c'est P-A-N. P-A-N-S-E-U-R, penseur de secret. On pense, on soigne. Et aussi, nous faisons des soins distants. Je dis-nous, parce que je l'aide dans son travail. Donc Gilbert, président de l'association CROPS, magnétiseur, barreur de feu, soins à distance, ça va ? Je ne dis pas le curaculomité. Ça s'arrête en magnétiseur. Et notre ami, Jean-Pierre, Jean-Pierre est là. Alors si tu as des questions à poser, n'hésite pas, au niveau scientifique. Voilà. Bonne conférence à tous, et à toi la parole. Merci, Dominique. Alors, comme je vous l'ai dit, cette conférence au départ n'était pas du tout prévue, puisque c'était plus être Dieu qui devait venir nous parler de comédie de l'épée. Donc ces sumers, ces civilisations anciennes, qui actuellement sont très malmenées, malheureusement, c'est au niveau des destructions qui s'y passent, et c'est désolant. Donc là, il y a eu un empêchement de dernière minute, ce qui fait qu'au pied levé, eh bien, c'est moi qui vais m'occuper de faire cette conférence. Alors, habituellement, toutes mes conférences se font avec un support visuel important. Exceptionnellement, celle-ci n'aura pas de support visuel, excepté quelques ouvrages que j'ai amenés, que vous les regardez. C'est des ouvrages qui ont attrait, évidemment, aux différents sujets que je vais évoquer. Alors, je vous demanderai de ne pas les feuilleter, surtout certains, vous allez voir, comme par exemple celui-ci, il a exactement 100 dents. Donc, vous voyez, c'est des ouvrages qui sont assez anciens et fragiles. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'il y a eu des recherches qui ont déjà été faites depuis très longtemps sur tous ces sujets-là. Cette conférence, en fait, elle est particulière parce qu'en fait, il y a trois conférences en une seule. Non pas que ce soit une synthèse, du tout. C'est simplement que j'ai voulu faire un survol de l'ensemble de ces trois conférences pour vous permettre d'avoir une idée, disons, déjà plus globale de tout ça. Savoir que, premièrement, ça existe. Et savoir aussi le lien qu'il peut y avoir à ces différentes conférences. Alors, les conférences en question, c'est une, c'est sur le magnétisme, comme Monique vient de le dire, l'année prochaine, ça fera 40 ans que je suis dans la partie. La deuxième, ça va être sur les penseurs de secrets, les coupeurs et pareurs de feu. Donc là, on va être dans les traditions dites empériques, traditionnelles et empériques. Et la troisième partie, ça sera sur l'influence à distance. Et qui parle d'influence à distance parle, entre autres, aussi de magie blanche, magie noire. Donc, je vais survoler l'ensemble de ces trois sujets. Bien sûr, chacun de ces sujets, ça serait une conférence complète. Puisque celle sur le magnétisme, notamment, je l'ai complète, elle fait deux heures. Donc, vous voyez, deux heures sur le magnétisme, autant sur les deux autres. On serait ici pour au moins six heures de temps, ce qui est impossible. Donc, ça va être un aperçu de cet ensemble que je vais vous faire aujourd'hui. Alors, accrochez vos ceintures, on va démarrer. Alors, le magnétisme, déjà. Alors, il faut savoir que le magnétisme fait partie de l'une des quatre grandes forces de l'univers. Et là-dessus, j'ai un spécialiste national qui me contredira si c'est faux, ou s'il y a de nouvelles découvertes qui ont été faites. Et donc, ces quatre grandes forces de l'univers sont les forces magnétiques, les forces gravitationnelles, les forces nucléaires faibles et les forces nucléaires lourdes, ou fortes. Voilà. Et donc, ces quatre grandes forces sont tellement bien équilibrées que la vie telle que nous la connaissons est parfaitement réalisable, puisqu'elle existe. Nous sommes là pour le démontrer. Il suffirait que l'une de ces quatre grandes forces soit légèrement en déphasage, comme par exemple les forces gravitationnelles. Si elles devenaient plus faibles, eh bien, nous aurions la lune qui partirait se balader du Océoum, la Terre en ferait de même, s'écarterait du Soleil, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, vous comprenez bien que la vie disparaîtrait. Si, inversement, ces forces gravitationnelles étaient plus fortes, donc, là, on aurait la lune qui viendrait carrément s'écraser sur nous, nous, on irait certainement s'écraser sur le Soleil, et ainsi de suite. Donc, une fois encore, la vie ne serait plus possible. Dans les années 90, il y avait un astrophysicien du nom de Trin Tchuan Tchuan, d'origine chino-américaine, et il était bouddhiste, de profession bouddhiste, et lui, il voyait dans cette harmonie comme une sorte d'horlogerie. Et il disait que, pour lui, quand il voit ce système d'horlogerie, il pense à l'horloger. Alors, après, voyez ce que vous voulez derrière l'horloger, chacun peut y voir ce qu'il a envie, mais c'est vrai que quand on voit un tel équilibre, on peut se dire que derrière cette matière, il y a autre chose. Et effectivement, la matière que vous voyez et dont nous sommes nous-mêmes, eh bien, en réalité, ce n'est qu'une illusion. Elle n'existe pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que la matière n'est que de l'énergie. C'est quoi ? C'est de l'énergie densifiée. Et notamment, le magnétisme a aussi son mot à dire là-dedans. Il suffirait presque, à la limite, si on avait la capacité psychique, et rien ne dit qu'on ne l'est pas, de pouvoir désassembler les atomes, par exemple, de cette table, eh bien, je pourrais déplacer cette table et la porter où je veux, en rassemblant à nouveau les atomes de cette table. Donc, cette matière, dont les puristes sont si accros, eh bien, peut-être qu'ils devraient réfléchir à deux fois et s'apercevraient que cette matière, en fait, est une illusion aussi. Peut-être vivons nous-mêmes dans un monde d'illusions. Donc, c'est une possibilité que certains chercheurs envisagent de plus en plus. Pourquoi pas ? La chose est possible. Donc, ce magnétisme, eh bien, la Terre, elle-même, a son propre champ magnétique. Beaucoup plus active que la Lune, pour la bonne raison que la Terre, c'est une planète vivante, avec un magma qui est en évolution permanente, qui crée un champ magnétique, un champ électromagnétique naturel. Tout comme le Soleil, notre étoile, ou tout comme la Lune, a son propre champ magnétique, et ils s'équilibrent. Alors, nous-mêmes, tous les êtres vivants qui sont sur cette planète sont soumis également à ce champ magnétique. Donc, à partir de là, eh bien, la moindre variation de ce champ magnétique peut modifier considérablement la vie elle-même. Je comprends par là, par exemple, lorsque, en sous-sol, nous avons, par exemple, des failles, des failles souterraines, des cours d'eau, par exemple, ou tout simplement des failles sèches, vous avez automatiquement le champ magnétique qui, à cet endroit-là, est modifié, voire perturbé. Et suivant le type d'énergie qui s'y déroule, alors, j'ai un ami, qui est un physicien de très haut niveau, qui, un jour, lors d'une de nos multiples discussions, où on parlait, justement, de magnétisme, tout ça, il m'a dit que je devrais plutôt parler d'énergie... T'as commencé déjà ? On en discutait encore hier soir. Méta-énergie. Méta-énergie, voilà, c'est ça. De la méta-énergie. En fait, c'est un champ magnétique, et derrière ce champ magnétique, il y a une méta-énergie. Et dans cette méta-énergie, je pense qu'on peut y caser beaucoup de choses, tout ce qui est d'ordre psychique, tout ce qui peut être également d'ordre spirituel. Donc, il y a le magnétisme et il y a cette méta-énergie. Et donc, ces variations du champ magnétique vont affecter aussi bien les animaux, les plantes, que nous-mêmes. Donc, déjà, il est important de savoir que le fait d'habiter là où on est, ça peut avoir un incident sur notre propre santé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que nous-mêmes, nous avons notre propre champ magnétique et notre champ psychique, notre champ d'énergie. Il ne faut pas oublier que le cerveau est parcouru par des ondes électriques. Alors, évidemment, on va vous dire, ces ondes électriques sont très petites, très faibles. Oui, mais elles sont extrêmement sensibles aussi. Elles peuvent influer. Et là-dessus, on a un grand spécialiste qui est déjà venu plusieurs fois et qui va revenir. Il s'avégie de Jean-Pierre Girard, que certains d'entre vous, probablement, avez déjà vu, qui, lui, est capable, par la pensée, par l'esprit, par cette puissance, cette méta-énergie, entre autres, de pouvoir plier des barres, par la puissance, simplement, de sa propre pensée. Donc là, on a des exemples flagrants qui ont été dûment étudiés en laboratoire et les preuves sont là, elles sont indiscussables. Donc on sait que notre esprit est capable d'émettre une énergie et, dans certains cas, cette énergie peut être assez puissante pour courber des barres, mais aussi pour agir sur d'autres individus. Dans la dernière partie, j'en parlerai un petit peu plus dans l'influence à distance. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Ces cristaux de magnétite, nous les avons dans le corps parce que c'est dû à ces cristaux de magnétite que nous avons dans le corps. Et là-dessus, je voudrais rendre hommage à un grand chercheur, Yves Rocard, qui, en son temps, comme tous ces chercheurs, je dirais, en sciences avancées, a eu le malheur de s'intéresser, ou plutôt le bonheur de s'intéresser à tout ce qui était radiesthésie, magnétisme, tout ça. Alors, Yves Rocard, c'était quand même un personnage, un scientifique de très haut niveau et qui s'est intéressé de près à la radiesthésie. Et évidemment, ses pères scientifiques n'ont pas beaucoup apprécié cela et je dirais qu'ils l'ont quelque part ploué au pire au l'aurie. Et malgré ça, il a continué ses études, il a démontré effectivement que la radiesthésie existe, que ce champ magnétique existe, que le magnétisme lui-même existe. Et il a démontré également que nous avions des cristaux de magnétite dans notre corps. Il n'y a pas que lui, d'autres aussi l'ont fait. Et pour les humains, par exemple, nous les avons dans les arcades sourcilières, les poignées, les coudes, les genoux, dans différentes parties du corps. Tiens, je voulais amener un cristal de magnétite que j'avais et je l'ai oublié. Je vous le remontrerai. Et donc, ces cristaux de magnétite sont logés dans de toutes petites cavités osseuses qui sont dans notre corps. Et naturellement, chez certaines personnes, il y en a davantage. Donc, du magnétisme, tout le monde en a. Il ne faut pas croire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de magnétisme. Si elles n'en avaient pas, elles ne seraient pas là. Donc, on en a tous, mais à des niveaux différents. Et chez certaines personnes, on s'est rendu compte que dans ces cavités osseuses, il y avait une plus grande quantité de cristaux de magnétite. Ce qui va conférer au corps un champ magnétique beaucoup plus actif, beaucoup plus puissant. Et ce qu'on appelle le don, en fait, c'est génétique, tout simplement. C'est simplement que ça se transmet de génération en génération. Ça peut sauter plusieurs générations et se reproduire un beau jour. Alors, ça peut sauter une, deux, trois générations, voire plus. Moi-même, il y a à peu près 25 ans de ça, j'avais fait une étude un peu spéciale sur la biologie. Et mes recherches m'avaient même laissé penser qu'il pouvait y avoir des milliers d'années qui pouvaient s'écouler avant que quelque chose ne se reproduise à nouveau. Là, on rentre dans le chénon manquant, on rentre dans des domaines beaucoup plus complexes encore. Et donc, ce champ magnétique que nous avons, eh bien, les gens qui en ont davantage peuvent se permettre de s'en servir pour soigner d'autres personnes. Et, bon, ces personnes-là, évidemment, on les appelle des magnétisants. Alors, il y a 60 ans, 100 ans en arrière, il n'y avait pas la connaissance ni l'information qu'il y a maintenant. On appelait guérisseurs. En fait, on appelait guérisseurs toute personne qui était capable de soigner, soit par des plantes, soit les rebouteux. Avant, dans nos campagnes, dans nos villages, il était rare qu'il n'y avait pas un rebouteux qui existait ou on allait le voir ou une guérisseuse ou une guérisseur qui était là et qu'on savait qu'il enlevait soit le feu, soit qu'il soignait certains mous. et c'était quelque chose de courant, de réputé. Mais c'est personnellement les appeler des guérisseurs. Et je me bats contre ce thème parce que vous avez beaucoup de magnétiseurs ou d'autres qui se disent, par exemple, magnétiseurs, guérisseurs, ça me fait un peu rire parce que c'est comme si vous allez voir un garagiste et qu'il vous dit je suis garagiste et réparateur de voitures. Bon, si vous êtes garagiste, ça coule de source que normalement votre possibilité c'est aussi de réparer des voitures. Eh bien, voilà, on n'est plus il y a 60 ans en arrière, on est dans une époque où on sait ce que c'est qu'un magnétiseur, on sait ce que c'est qu'un radiesthésiste, on sait ce que c'est que quelqu'un qui soigne par les plantes, la phytothérapie, tout ça, on connaît. Donc je dirais il est mieux, enfin à mon avis, il est préférable d'utiliser les termes qu'il faut judicieusement. Après, pourquoi est-ce que certains utilisent des termes comme guérisseurs ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a toujours une aura de mystère derrière ce terme ? Et moi je me bats un peu contre ces auras de mystère qui ne servent à rien à mon avis. Il faut être simple, dans la vie je pense que ça ne sert à rien d'être compliqué ou d'employer des termes pompeux ou parfois on se demande même si celui que j'utilise va les comprendre. Et donc ce magnétisme qu'on a aussi bien sur la Terre qui influence les plantes, par exemple, ici ailleurs, il y a un endroit que je peux vous indiquer, vous pouvez aller voir l'impact que ce magnétisme peut avoir. On a des courants magnétiques qui parcourent la Terre. En géobiologie, on connaît par exemple, vous avez le réseau Hartmann, le réseau Weissmann, d'autres, le réseau Curie, enfin j'en passe. Et ici, si vous allez un jour par exemple à Costebel, quand vous êtes face à la chapelle, vous montez légèrement sur le côté en direction de la table d'orientation et là vous avez un énorme pin qui est penché. Si vous le regardez, il est vraiment penché. Et si vous regardez ses racines, les racines sont entortillées comme si l'arbre cherchait à partir. Il y a très longtemps de ça, je suis allé sur place, j'ai voulu tester, j'ai même sorti un pendule pour voir, le pendule, il gire complètement à l'envers. En fait, il a poussé sur un nœud tellurique. Et ce nœud tellurique, eh bien, si vous voulez, il y a des forces très puissantes à cet endroit-là. Si, par exemple, il vous prend l'idée d'aller faire un petit somme au pied de cet arbre, ne soyez pas étonné si quand vous allez vous lever, vous aurez des maux de tête, des nausées, de la fatigue, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que l'énergie qui est là est très perturbante et si vous faites un somme à cet endroit-là, eh bien, vous avez 9 chances sur 10 d'en ressentir des effets. Alors, vous n'allez pas mourir, bien sûr, vous n'allez pas mourir parce que vous allez dormir là une fois. Mais celui qui dorme permanent sur un lieu comme ça, eh bien, à la longueur, ça peut entraîner ce qu'on appelle entre autres des lieux à cancer, des choses comme ça. Donc, ce magnétisme, on y est tous à la fois sensibles et soumis. Je vais faire tout à l'heure une petite démonstration parce que je n'ai pas amené de quoi projeter quoi que ce soit et j'ai trouvé que ça était mieux si je faisais carrément quelque chose de visuel devant vous. Donc, je vous montrerai un peu comment ça fonctionne, comment on peut, en règle de base, soigner une personne, magnétiser une personne. Donc, ce magnétisme, vous voyez qu'il existe scientifiquement, il est reconnu et cette méta-énergie aussi qui est tout autour de nous, qui est émise par notre corps mais qui est émise également par notre esprit. Alors, là-dessus, je voudrais rejoindre une autre information. Par exemple, la Terre, on sait qu'elle a une magnétosphère. Cette magnétosphère est censément être la première barrière de la planète. Il y a longtemps de ça, j'ai émis une hypothèse, une théorie qu'en fait, il y a une autre barrière qui pourrait exister. Cette barrière pourrait être la somme de toutes les énergies des formes pensées que chaque personne peut avoir mais également aussi qui est émise par les animaux, par les plantes. donc plus les formes pensées sont positives, plus le bouclier pourrait être intense. Quand on voit actuellement, par exemple, notre propre planète, la somme de pensées positives qui est, ça va plutôt en descendant. Donc, je dirais qu'il est peut-être important de faire des tests là-dessus et si, je viens qu'à avoir raison, qu'il y a bien un bouclier qui s'étend encore plus loin dans l'espace et qui est la résultante de toutes nos formes pensées, eh bien, on aurait effectivement tout intérêt à penser d'une façon plus positive, plus bénéfique. Cela pourrait peut-être changer et notre façon de vivre sur la planète entière mais peut-être aussi avoir un impact sur l'environnement par rapport à d'éventuels bolides qu'il pourrait y avoir et ça pourrait aussi avoir un impact. Alors là, évidemment, je rejoins je rejoins évidemment les travaux notamment de Jean-Pierre Girard et de ses démonstrations qu'il a faites de la quantité qu'un seul esprit peut être capable de faire. Donc, imaginez-vous quand des esprits peuvent se réunir, créer ce qu'on appelle un égrégore en plus du magnétisme, vous avez cette méta-énergie qui va être émise et qui peut peut-être changer beaucoup de choses. Donc, tout ça, ça fait partie du magnétisme et de ces énergies qui sont à côté, cette méta-énergie. Donc, le magnétisme par lui-même, évidemment, il y a les plantes, les animaux qui sont soumis et qui les émettent, mais il y a aussi la Terre elle-même qui est un être vivant. Alors, beaucoup de philosophies admettent la Terre comme un être vivant. Alors, dans notre société actuelle qui est très informatisée, très électronique, où on appuie sur un bouton et la lumière, elle vient, on appuie sur un bouton, on parle à l'autre bout du monde. Donc, si vous voulez, cette façon de penser a disparu. Elle a disparu parce que ça sort de notre capacité de compréhension. Et on pense, évidemment, dès l'instant où on parle de ces choses-là à des méthodes empiriques. Moi, j'ai discuté avec des personnes, des pseudo-scientifiques, qui disaient que tout ça, c'est des méthodes empiriques qui sont dépassées depuis longtemps. je pense que l'histoire ne fait que se répéter en permanence. Et dans le passé, on a dû avoir des phénomènes de ce type-là qui se sont produits et qui ont peut-être aussi engendré peut-être des fins de civilisation, mais en tout cas de grands bouleversements. Je pense qu'on est dans une période de grands bouleversements et que peut-être, on aurait intérêt à modifier notre façon de penser pour modifier à la fois notre force énergétique et notre force magnétique, mais aussi à agir sur tout autour de nous tout ce qu'il peut y avoir. Et voilà, c'est quelque part un message que je voulais faire passer. Donc, ça, c'est la première partie sur le magnétisme. Donc, on va passer tout à l'heure aux questions, si vous en aurez, si vous en avez. Mais d'abord, je vais vous faire un peu une démonstration de comment on peut magnétiser. Alors, il faut savoir qu'en règle générale, bien sûr, les magnétiseurs ont tous plus ou moins à peu près des règles semblables. Mais après, chacun peut avoir sa façon de travailler. Il y en a qui vont travailler, par exemple, exclusivement au niveau des pieds, ça arrive. Chacun a sa méthode. Chaque méthode peut être bonne dans la mesure et obtient des résultats. Mais il y a quand même des règles de base que l'on va retrouver chez tous les bons magnétiseurs qui existent et qui sont incontournables. Donc, ce magnétisme qui est émis par le corps, eh bien, peut rétablir celui des personnes qui est défaillante. Comment est-il défaillant ? Eh bien, tout simplement, si vous voulez, lorsqu'on a une émission de pensée perturbatrice ou si tout simplement on a un choc émotionnel, ce choc émotionnel va engendrer dans notre corps, dans notre esprit, une perturbation au niveau même de nos cellules et je dirais même jusqu'à notre ADN lui-même. Au niveau de notre cellule, de nos cellules, eh bien, au niveau de nos atomes, la structure atomique va se mettre en déséquilibre quelque part. J'avais un ami avec qui on a un peu perdu, on a perdu contact et pourtant c'était un astrophysicien de très haut niveau, spécialisé dans l'étude des champs magnétiques qui m'avait d'ailleurs beaucoup appris là-dessus et il m'a dit justement lorsque il y a un choc émotionnel, je ne parle pas d'un choc physique, ça c'est de la physique, donc là on est dans un choc physique, c'est d'abord le physique qui est touché et après l'énergie qui est touchée. Un choc émotionnel va engendrer une déformation au niveau de la structure atomique et donc vous avez des électrons périphériques qui vont être littéralement arrachés par l'émotion et les atomes, ensuite vous avez les molécules, vous avez les cellules, tout ça va être déstabilisé et ça va créer ensuite un problème physique. donc un mal avant qu'il apparaisse physiquement apparaît d'abord sur le plan énergétique et c'est pour ça qu'on peut c'est bête mais on peut guérir parfois des personnes ou soigner des personnes avant même qu'elles soient malades tout simplement si on travaille là où les zones où l'énergie est perturbée on va restabiliser cette énergie et l'organe ou les organes qui sont soumis à cette énergie et bien ne rendent pas le temps de tomber malade n'auront pas le temps de s'affaiblir et dans ces cas-là la personne elle pourrait être guérie d'un mal qu'elle ne sait même pas qu'elle a encore j'ai eu une fois cette expérience qui a été pour moi très enrichissante c'était une dame qui était venue me voir je me rappelle c'était je crois en janvier ou en février j'ai eu de combien d'années il y a de ça j'avais repéré au niveau du ventre un problème j'ai discuté avec elle elle n'avait aucun problème au niveau du ventre elle était venue pour autre chose bon donc je l'ai soignée pour ce pour quoi elle était venue et puis à peu près un an plus tard je la renvoie venir elle se fait rappeler à son souvenir et elle me dit donc là on était en janvier-février c'était en juillet ou en août quelque part parlant elle a eu un très grave problème de santé au niveau intestinal ça lui avait suscité je crois deux opérations une au mois de juillet-août donc quand on lui avait découvert et une autre deux mois je crois après et quand elle est venue me voir c'était pour se remettre de toutes ces opérations de tout cet affaiblissement et elle m'a dit elle-même que quand on lui a annoncé le problème qu'elle avait et qu'il fallait opérer d'urgence elle s'est souvenu que moi je lui avais trouvé une déperdition d'énergie à cet endroit précis ce cas-là a été utile pour moi puisque ça m'a permis d'avoir une preuve enfin pour moi c'est une preuve c'est peut-être pas une preuve suffisante pour certaines mais en tout cas pour moi c'est une preuve que énergétiquement cette zone-là ne fonctionnait plus correctement au bout de quelques mois ça a entraîné un problème physique donc quand on a une émotion quand on a un choc émotionnel ou quoi il faut penser que toute action appelle une réaction c'est incontournable c'est une autre physique et donc à ce moment-là il faut faire quelque chose pour court-circuiter ce mécanisme et dans ces cas-là on peut sans savoir être guéri de maladie avant même qu'on les ait quand c'est un choc physique c'est l'inverse c'est-à-dire que vous vous cassez une jambe bon vous avez le corps physique qui est d'abord touché et ensuite l'énergie va s'en trouver perturbée et au bout de X temps suivant le problème en question et bien l'énergie va être tellement perturbée que après ça va provoquer des problèmes encore plus importants là encore si on agit le plus vite possible on va agir directement sur l'énergie qui fait fonctionner les atomes qui fait fonctionner les molécules et donc la chair elle-même et on va forcer certaines cellules soit à les empêcher de mourir soit à les empêcher disons de se dérégler on dira et qui pourraient entraîner ensuite des séquelles pour plus tard ou en tout cas en réduire les effets donc quand on a un accident physique il est bon de voir quelqu'un soit un magnétiseur soit quelqu'un un énergéticien qui va pouvoir voir un peu de rétablir au moins l'énergie et accélérer les processus de cicatrisation par exemple on voit ça notamment avec les brûlures on voit ça avec beaucoup d'autres choses quand on a ce genre de choses et bien agir dessus ça va agir sur la matière puisque sur les chairs ça va aider les chairs à se refermer mais également sur cette énergie qui va donner la puissance nécessaire à la cicatrisation donc on voit quand même que le magnétisme est quand même une source de vie une source importante de vitalité et d'équilibre ça ce sont des points que je voulais préciser alors y a-t-il un ou une volontaire dans la salle qui voudrait se prêter bon allez la première qui a levé la main allez-y venez par contre la première chose détail important pour tout magnétiseur faire lever les lunettes parce que c'est la première chose qu'on risque d'accrocher quand on fait certaines passes donc je vais vous montrer un petit peu quelques passes je vais vous faire des démonstrations pour voir comment on fait la première chose qu'il faut faire c'est pour ma part en tout cas je pense que beaucoup de magnétiseurs doivent faire la même chose c'est avoir une vue globale une vue d'ensemble du corps avec les parties qui sont à travailler ou en excès ou en faiblesse les blocages qu'il peut y avoir je précise nous ne sommes pas de connivences alors cette première passe là c'est déjà la première chose que je fais je regarde au niveau de la tête pour voir parce que la tête évidemment c'est aussi le siège des pensées et c'est un point très important vous n'arrivez pas d'avoir des mots de tête ça ne vous arrivez pas d'avoir des mots de tête parfois vous n'avez pas de problème de sinusite des choses comme ça en tout cas il y a quelque chose je ne sais pas ce que c'est puisqu'à priori il ne me trouve pas de mots de tête alors il se passe aussi parfois que je détecte des perturbations et ce que je fais va réagir sur ces faiblesses et après coup il peut y avoir des réactions et c'est là où les gens se rendent compte qu'ils ont des points de faiblesse donc déjà là au niveau de la tête je sens une faiblesse il y a de l'émotivité il y a de l'émotivité alors là par exemple au niveau de la poitrine donc des muscles de la poitrine tout ça je sens que ça ne fonctionne pas très très bien ce qui montre que par moments la poitrine se bloque donc la question a été de savoir s'il n'arrive pas d'avoir des problèmes pour respirer ou prendre le souffle ou quoi ce que la dame vient de me confirmer ça aide aussi au niveau de l'émotivité je le sens au niveau du ventre de ça digestif au niveau digestif vous n'avez pas de problème par le moment des ballonnements des difficultés pour digérer parce que là je crois que ici à ce niveau là ça ne va pas sinon vous en reste que ça va donner un petit peu au niveau des épaules on dirait un peu ici là ici est-ce qu'il vous arrive de voir des ah vous avez eu deux fois le coup du laveine d'accord parce que là ici au niveau des épaules notamment c'est quand même pas mal bloqué donc je suppose que le bas du dos le bas du dos est-ce qu'il vous fait mal vous avez de la chance parce que là ici c'est quand même bien bloqué donc là ce que je fais je suis en train de regarder donc les points de blocage ensuite une fois que j'ai regardé ces points de blocage mon travail ou le travail d'un magnétiseur consiste à essayer de soit recharger certaines zones soit de les faire circuler l'énergie donc il y a différents types de passes alors ce qu'on appelle l'imposition palmaire c'est celle-ci ou par exemple ça consiste à positionner les mains de telle façon où là je vais recharger certaines zones ou là ici au niveau des cervicales oui je sens bien en posant les doigts comme ça j'arrive à ressentir encore parfois davantage là par exemple je vois une arthrose très nette qui entoure toutes les cervicales donc à certains moments quand il doit y avoir du vent de l'humidité ou dû à un stress c'est une zone qui doit parfois vous faire sentir certaines douleurs donc là ce sont des impositions palmaire c'est pour recharger des zones après évidemment je travaille sur les différents plexis mais je travaille également aussi sur d'autres zones par exemple au niveau des vertèbres ici ce sont des points de blocage assez fréquents là aussi c'est des points si vous voulez où le stress de la vie quotidienne déjà s'accumule après quand il y a des accidents de ski des accidents de voiture au coup du lapin tout ça ce sont des endroits où évidemment les blocages deviennent plus intenses et avec le temps ça peut entraîner de l'arthrose mais aussi des douleurs qui peuvent parfois passer très facilement grâce à du magnétisme là ici je suis sur deux points deux points central un ici au niveau des cervicales liés avec le plexus laryngé et ici au niveau du plexus solaire alors l'énergie va circuler d'une main à l'autre alors ça c'est ensuite je vais vous montrer une autre passe ce sont les passes dites à grand courant des passes de dégagement alors ces passes ont pour effet de faire circuler l'énergie dans le corps de forcer de faire sauter des blocages voilà alors ces passes qui se effectuent sur tout l'ensemble du corps ou parfois sur des zones particulières du corps vous allez me dire si vous sentez quelque chose alors vous allez regarder comment se positionnent les mains elles se modifient alors ne me demandez pas le temps ou point après il y a une question d'habitude qui fait que naturellement mes mains vont faire certains mouvements que parfois j'observe mais je laisse mes hôtes alors cette passe que je fais ici ça travaille la colonne vertébrale par le devant ça travaille également la gorge la poitrine le ventre et ça descend jusque vers les jambes je fais aussi ce genre de passe à l'arrière par le dos alors ce genre de passe que je vais faire ce sont des passes de dégagement transversal je les fais ou on les fait dans certains cas très particuliers pour dégager une zone précise du corps sans que cela ne bouge au niveau du reste du corps alors vous remarquerez comment se positionnent mes mains un coup dessus un coup dessous bon il faut avoir l'habitude parce que sinon ça fait des baffes j'ai jamais réussi à donner de baffes à mes patients alors bien sûr constamment je vérifie au niveau du corps des points que j'ai senti des points de blocage comment ça se passe et au fur et à mesure je suis l'avancé de ce que je fais bon ça va être court ce que je vais faire parce que normalement ça prend plus de temps que ça j'essaye de dégager cette zone qui m'intrigue disons je soupçonne qu'il y a quelque chose au niveau de est-ce que vous êtes presque au soleil hier ou à 21 non ? bon alors je vais vous montrer aussi une autre passe que je fais lorsque la personne est fatiguée alors c'est la passe du poteau électrique c'est une passe le nom m'a amusé c'est une de mes patients qui un jour a trouvé ce nom alors donc je vais baptiser effectivement la passe du poteau électrique non c'est drôle ça alors vas-y alors ça c'est une passe que j'ai découvert par moi-même je mets une main au niveau du coronal et l'autre à hauteur et alors il se trouve que j'ai remarqué avec le temps que lorsque je navigue la main alors il faut beaucoup de sensibilité je vais ressentir à un moment donné dans la main quelque chose qui fait que je sais qu'à un moment donné je vais me retrouver connecté à une méta-énergie je dirais à quelque chose à une énergie et ensuite je fais basculer ma main soit d'un côté soit de l'autre et à un moment donné je vais ressentir à nouveau quelque chose c'est un peu comme si j'avais un poste radio et que je le réglais et à un moment donné je sais que la position du bras est bonne je sais que la position de la main sera bonne et là il se passe quelque chose et là je sais que je vais capter une énergie ou une méta-énergie et cette méta-énergie va transiter par mon corps et va pénétrer par le coronal dans le corps de la personne alors évidemment là je n'ai pas le temps de faire l'expérience complète mais à un moment donné la personne bien souvent ressent cette énergie alors sous forme de chaleur ou de picotement ou autre qui va descendre jusque dans les pieds parce qu'à partir de là je la fais descendre par la colonne vertébrale et je la fais descendre jusqu'au pied donc ça c'est une des passes la passe du poteau électrique c'est là je pense que vous en rappellerez facilement après pour les personnes qui ont par exemple des abcès ou qui ont des abcès dentaires ou des fibromes des choses comme ça il y a la passe dite perforante qui est connue alors on met les doigts on met les doigts comme ceci alors en faisceau alors si on avait la possibilité de voir dans l'invisible ce que je n'ai pas mais certains médiums ont pu dessiner directement ou des voyants ont pu dessiner ce qui sort des mains ou qui sortent en main du corps on aurait comme des faisceaux qui sortent des doigts et à ce moment là on les met en pointe de cette façon là et ensuite on fait ce qu'on appelle des passes perforantes c'est à dire qu'à partir de là c'est comme si on avait une vrille dans la main mais qui est composée de champs d'énergie qui elles s'unissent et deviennent un peu comme un filet d'énergie et ce filet d'énergie et bien je vais m'en servir un peu comme si j'avais une mèche qui perforne et lorsque par exemple il y a un abcès dentaire ou quoi on peut arriver à le faire mûrir et à le faire dessécher ou le faire carrément partir certains problèmes de cet ordre là on peut arriver à les combattre alors évidemment la personne bien sûr elle va voir le dentiste quoi et ce que je fais parfois c'est un complément de ce que le dentiste va faire bien sûr mais dans certains cas et bien ça peut soulager beaucoup parce qu'on peut arriver à lever l'inflammation en profondeur en attendant par exemple que la personne puisse aller chez le dentiste et qu'il lui va peut-être finir le travail donc ça c'est la passe perforante je vais vous montrer comment elle fonctionne je vais quand même sélectionner un point je vais quand même sélectionner un point pour débloquer alors je vais pas le faire en passe perforante parce que j'en vois pas la nécessité de le faire ça pourrait être un peu trop fort alors ce même type de passe au lieu de le faire en perforante on le fait en tournoyant en fait ce qui va se passer c'est que cette énergie qui sort en flux et bien au lieu de perforer va littéralement remuer l'énergie de cette zone et par exemple quand il y a des intestins qui sont bloqués de faire ce genre de passe ça va aider les intestins à se débloquer alors on le fait dans un sens mais aussi on le fait dans l'autre sens et dans certains cas on le fait alternativement d'un côté et de l'autre comme ceci et ensuite comme ceci plusieurs fois pour forcer les intestins à se débloquer et à refonctionner alors ça c'est pour des personnes par exemple constipées ou des choses comme ça ce genre de passe va agir dans ce sens là aussi ça va ? vous n'êtes pas fatidés ? non c'est bon ? bon au niveau de votre tête est-ce que c'est pareil que tout à l'heure ou vous sentez une différence ? bien que ça soit une légèreté de là à la colonne la plus grande ah une légèreté bon c'est pas terrible ce que j'ai fait mais c'est déjà un peu mieux c'est une demi-heure en principe la séance d'une demi-heure là en plus de ça c'est quelques minutes et les conditions bon c'est pas les meilleures pour faire ce genre de choses là mais là déjà je vous ai montré donc quelques types de passe il y a une personne on va changer si ça nous enlut pas juste une question je voudrais voir c'est pour mettre votre main comme ceci alors je vais mettre mes mains comme ceci et vous allez voir si vous ressentez quelque chose entre mes mains c'est pour tout à l'heure je sens que je vais avoir une volontaire d'office la dame qui était pas bien tout à l'heure que j'ai un peu soigné parce que où est-ce qu'elle est la dame qui est vous voulez venir que je vous alors cette dame bon elle a eu un choc émotionnel assez important donc si vous voulez venir je vais faire une autre démonstration avec une autre personne alors il n'y a aucune connivence entre nous je précise vous pouvez peut-être confirmer alors à cette dame tout à l'heure je l'ai déjà vue pour essayer de lui apaiser un peu ses tensions j'ai mes deux chats qui sont morts ces jours-ci et je suis très macro alors tout à l'heure j'ai vu donc là je vais revoir je vais voir un peu la différence au niveau des cervicales tout à l'heure c'était complètement bloqué au niveau de la tête c'était également bloqué la poitrine était bloquée donc là au niveau énergétique si vous voulez elle est sur le coup de l'émotion une émotion comme ça et bien dans les jours à venir ça peut entraîner soit la personne peut elle peut s'enrhumer elle peut avoir des choses comme ça tout simplement parce qu'une telle émotion va l'affecter en profondeur et sur le plan physique après il y aura des effets qui peuvent se faire sentir alors je regarde justement par rapport à tout à l'heure comme ça je vais pouvoir vous dire la différence déjà au niveau de la tête c'est déjà moins bloqué elle est plus légère la tête par rapport à tout à l'heure et puis j'ai plus la poitrine serrée la tête est mieux les cervicales sont moins bloquées tout à l'heure c'était du béton vous avez moins mal la tête ici au niveau du cou mais c'est plus souple alors tout à l'heure au niveau des muscles tout ça c'était comme tétanisé donc c'était bloqué là je vois c'est déjà beaucoup plus souple en quoi j'ai fait quoi 10 minutes peut-être tout à l'heure j'ai pas dû faire plus en 10 minutes j'ai réussi à déjà faire passer une partie de ces tensions qu'elle avait accumulées le haut de la colonne vertérale tout à l'heure aussi était bien bloqué là je vois c'est déjà un peu mieux alors en plus de ça cette personne est particulièrement sensible particulièrement réceptive là au niveau du ventre c'était bien bloqué tout à l'heure là je vois c'est comment est-ce que c'est au niveau du ventre par rapport à tout à l'heure je suis moins contractée j'ai pas une masse énorme que vous aviez tout à l'heure que vous aviez tout à l'heure donc vous voyez en quelques minutes vous voyez quand la alors tout est une question c'est ce que je disais aussi tout à l'heure à une personne tout est une question de réceptivité aussi plus la personne est réceptive plus le résultat pourrait être rapide même dans des cas très difficiles alors là ça nécessiterait bien sûr au niveau de la colonne vertébrale que je fasse quelque chose pour débloquer le bas de la colonne vertébrale mais je n'en ai pas le temps donc mais là ça m'a permis de voir par rapport à tout à l'heure le changement qu'il peut y avoir donc vous voyez que dans certains cas le magnétine peut aller très vite alors dans ce genre de cas par exemple où l'émotion est touchée en profondeur les passes de dégagement sont extrêmement importantes comment est-ce que vous vous sentez pas tout à l'heure je me sens un peu vide un peu absente mais comme si des choses n'étaient pas en fait ce sont ces tensions qui ont diminué vous vous sentez mieux par rapport beaucoup de choses étaient parties je ne sais pas comment expliquer en fait ce qui se passe c'est que comme elle est sous le coup de l'émotion c'est ce que je vous disais tout à l'heure les énergies les méta énergies complètement perturbées je les rééquilibre à nouveau et donc elle va sentir cette sensation de légèreté parce que je débloque évidemment au niveau des cervicales au niveau de la tête de la poitrine donc elle peut respirer mieux elle va se sentir plus légère à ce niveau là parce que ça les débloque mais comme cette lourdeur de choc émotionnel s'élimine et bien cette sensation de légèreté suivait aussi bien souvent une sensation d'avoir envie de dormir ah bon elle nous confirme qu'elle a sommeil alors je vous dis de suite je ne suis pas un somnifère ou alors il faut avoir il faut y arriver à m'avaler voilà ça vous a fait du lien voilà je voulais la faire passer justement pour voir un peu par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure et ça l'aidera un petit peu plus elle vient de me dire ça va beaucoup mieux donc vous voyez que après tout est une question aussi de puissance bien sûr et de réceptivité on peut agir sur à peu près n'importe quoi alors vous avez des magnétisaires qui sont eux polyvalents c'est ce que je fais c'est à dire je peux agir sur à peu près n'importe quel type de problème et après vous en avez qui rayonnent sur des gammes de fréquences bien précises alors cela il va être très fort par exemple pour lever des brûlures pour lever des inflammations mais par contre dans d'autres cas et bien ils ne pourront rien faire une seconde il faut quand même que je me décharge alors ça c'est très important quand on magnétise quelqu'un il est important quand même de se décharger alors n'ayant pas d'eau sous la main quand il n'y a pas la possibilité de se laver les mains parce que ça c'est une règle de base il y a plusieurs choses possibles il y a le feu bon c'est peut-être pas très pratique de passer les mains sur le feu sinon on fait quelques passes bon je ne l'ai pas fait longtemps donc je peux me permettre de le faire peu mais si je fais une séance c'est plusieurs minutes pour me dégager complètement de façon à ce qu'au moins au niveau des mains je n'ai pas de miasme qui reste que je pourrais transférer à une autre personne parce que ça aussi c'est important il ne s'agit pas que d'avoir le don mais aussi une connaissance qu'il faut avoir et c'est impératif parce que il faut savoir par exemple que les vêtements synthétiques de maintenant peuvent faire écran et parfois un écran total c'est pas pour le soleil mais pour le magnétisme par exemple bon je ne vais pas citer je ne vais pas citer certains vêtements sinon je risquerais d'avoir des ennuis mais disons des vêtements qui tiennent bien chaud par exemple et bien en fait qui dégagent beaucoup d'électricité statique et bien cette électricité statique va gêner le passage du magnétisme donc quand les personnes ont certains vêtements ou sous-vêtements de ce type là et bien soit ils les enlèvent soit ils reviennent parce que ça ne passe pas alors pour quelle raison tout simplement parce que vous avez une barrière électrique qui va réagir par rapport à mon propre champ magnétique et ça va neutraliser par exemple si je dois magnétiser une bouteille d'eau si vous me donnez une bouteille d'eau en plastique je peux la garder pendant 107 ans à la main je ne la magnétiserai pas par contre si c'est une bouteille en verre le verre c'est de la silice la silice laisse passer le magnétine ça sera sans problème donc vous voyez qu'il y a des règles de base à connaître des règles de physique aussi à connaître lorsqu'on ne les connait pas et bien vous avez parfois des personnes qui peuvent avoir des résultats et pas d'autres résultats ils ne savent pas pourquoi voilà le magnétisme en tout cas au niveau des magnétiseurs il est important d'avoir une connaissance physique et scientifique du phénomène le plus possible ça permet de connaître par exemple les perturbations au niveau du sol au niveau des vêtements au niveau d'autres éléments qui peuvent entraîner des problèmes ou qui peuvent empêcher le magnétine de passer bon je vais passer maintenant à la deuxième partie ça fait une heure déjà ? ouais ouh là désolé il va falloir que j'accélère alors je vais passer à la deuxième partie alors la deuxième partie c'est les penseurs de secrets barreurs ou coupeurs de feu alors là les esprits forts vont dire ce sont des sciences empiriques qui sont une vue d'esprit des gens alors ça remonte à une époque lointaine où les gens croyaient à n'importe quoi oui il est vrai qu'il y avait certaines choses parfois qui n'avaient pas de sens mais par contre au niveau des barreurs coupeurs de feu ou penseurs de secrets ce sont des personnes qui vont utiliser des secrets qui vont utiliser des formules des rituels pour pouvoir arrêter un mal un feu par exemple alors avant quand on l'attrapait surtout dans notre pays dans notre région quand on l'attrapait un coup de soleil et bien il n'y avait pas un village dans le coin qui n'avait pas ou dans une campagne quelqu'un qui était là pour couper le feu on allait le voir on avait pris un bon coup de soleil on allait le voir il vous arrêtait le feu du soleil ou la personne qui s'était brûlée elle allait voir soit à distance soit sur place la personne par ses formules et bien couper le feu ou enlever le soleil alors il faut savoir que ces techniques existent depuis la nuit des temps c'est pas d'aujourd'hui que ça existe c'est depuis la nuit des temps à une époque c'est vrai où l'électronique d'aujourd'hui n'existait pas la connaissance non plus c'est vrai et donc quand il n'avait pas cette connaissance de savoir il savait simplement observer et cette observation leur permettait par exemple de découvrir beaucoup de choses et de se connecter aussi parce que ça c'est très important se connecter se connecter à des formes d'énergie d'énergie d'ordre spirituel aussi alors ça peut faire sauver certaines personnes bien sûr alors quand je dis des formes d'énergie spirituelle c'est je ne dis pas que c'est des formes d'énergie purement catholique purement non il n'y a pas c'est une énergie on dira qui est au dessus de nous une force dans laquelle nous faisons partie évidemment alors le rituel consiste alors je ne vais pas vous donner évidemment les rituels par contre je vais vous donner quelques petits trucs tout à l'heure alors le rituel consiste à connaître des formules ou alors à connaître des prières spécifiques comme par exemple pour le feu on invoque Saint Laurent Saint Laurent pourquoi ? bien parce qu'on sait que Saint Laurent dans la tradition il a été martyre il a été brûlé et on l'invoque et ça peut faire sourire mais ça fonctionne après il y a des formules très précises de Saint Laurent qu'on va utiliser pour conjurer le feu par exemple il y a d'autres possibilités il n'y a pas que Saint Laurent et donc ces formules pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent ? alors j'ai une approche de la question qui peut peut-être déterminer la raison pour laquelle ça fonctionne une formule c'est quoi ? ce sont des mots les mots c'est quoi ? c'est des fréquences c'est des vibrations au même titre qu'une couleur une couleur est une vibration c'est une fréquence c'est une énergie aussi et une méta-énergie très probablement aussi donc dès l'instant on utilise des mots là les mots que je vous dis c'est une émission d'énergie cette émission d'énergie et bien si les mots sont négatifs sont malsains sont mauvais et bien il va y avoir une onde d'énergie une onde vibratoire qui elle va être perturbatrice et va entraîner des problèmes à plus ou moins longue échéance après quand on connait l'énergie de ces mots qu'on connait les rituels qu'il faut faire ou quoi là on rentre dans un cadre déjà un peu plus dans l'autre cadre dans la troisième partie de ce que je vais vous dire tout à l'heure donc là à partir de là ces mots vont permettre de créer un champ d'énergie ou de méta-énergie qui veut être par exemple spécifique à un mâle lui-même je vous parlais de la pollure je vous parlais du coup de soleil mais on peut avoir la même chose à l'époque quand on voulait couper les verres par exemple et bien quand on voulait couper les verres il y avait une formule on prenait aussi un bout de ficelle ce bout de ficelle ensuite on mettait de l'eau il y avait tout un rituel à faire avec la ficelle avec l'eau aussi et ensuite on découpait cette ficelle en petits morceaux et quand les morceaux de ficelle tombaient dans l'eau les morceaux de ficelle se tordent littéralement et ils se tordent dans tous les sens symboliquement on relie les verres qui sont dans le ventre par l'énergie à ces bouts de ficelle et en les coupant on coupe les verres qui sont dans le ventre et je sais que la chose peut paraître fantastique mais ça je le sais pour l'avoir vu et fait je peux vous garantir que les bouts de ficelle ils se tordent dans tous les sens et c'est comme s'ils avaient une vie alors que si vous prenez un bout de ficelle et que vous le faites tomber dans l'eau ça ne va pas se faire mais quand vous faites ce rituel et que vous coupez le bout de ficelle et bien vous verrez le bout de ficelle se tordent dans tous les sens comme s'ils étaient doués d'une vie propre alors ça ça fait partie d'un rituel qui est lié aussi avec ce qu'on appelle aussi par exemple les arbres à loques alors les arbres à loques bon je fais un petit aparté sur ce sujet là ici dans nos régions on n'en trouve pas mais dans certaines régions du nord je crois on en trouve ce sont des arbres où on va prendre un bout de chiffon par exemple soit de soi-même soit d'une personne malade qu'on veut essayer de soigner et on s'arrange pour que ce chiffon puisse avoir touché ou ce morceau de tissu puisse avoir touché le malade soit pendant une nuit complète et ensuite on prend ce tissu qui est quelque part imprégné de l'énergie de l'énergie magnétique de l'énergie métaphysique méta-énergie je dirais de cette personne et ensuite on va l'enclouer sur un arbre c'est ça qu'on appelle les arbres à loques c'est une tradition qui existe depuis la nuit des temps et ça peut faire sourire mais dans bien des cas ça peut marcher pourquoi un arbre ? oui on l'a vu en Angleterre donc ça on l'a vu c'est bon en Angleterre et bien tout simplement parce que l'arbre par ses racines est relié à la terre par ses branches il est relié à l'espace au ciel et par son tronc il fait la connexion entre les deux et quand on encloue ce linge à l'arbre bien sûr quand on le fait il ne faut pas faire ça comme si vous alliez lancer une fléchette il y a un état d'esprit à avoir bien entendu mais quand vous le faites si c'est bien fait et bien vous allez réussir à connecter l'âme l'énergie de l'âme à la personne et par le biais du tissu et bien il y a une connexion qui va se faire et dans certains cas et bien ça peut arriver à soigner, soulager voire même guérir certaines et donc ça c'est une tradition très ancienne qui fait sourire certaines personnes mais pas tout le monde par exemple Dominique Camus que nous avons l'intention de faire venir l'année prochaine que je connais depuis très longtemps en tout cas au niveau de ses travaux qui est spécialisé notamment dans tout ce qui est magie tout ça et bien il connait bien notamment tous ces rituels là comme par exemple allez je vais vous donner quelques petits trucs parce que je vois que l'heure tourne ça ça va vous intéresser si vous avez de quoi noter faites le par exemple si vous avez des verrues pour les faire repartir je vais vous donner un truc un ancien truc et bien vous prenez une pomme vous la coupez en deux alors au préalable vous vous munissez d'un ruban rouge alors un ruban ça peut être un ruban en plastique ça n'a pas une grande importance mais un ruban rouge donc vous prenez cette pomme vous la coupez en deux ensuite une des deux parties vous la frottez sur là où les verrues que vous avez alors bien sûr quand vous le faites il ne faut pas le faire en passant tiens qu'est-ce que je vais manger ce soir comme je vous l'ai dit et comme je le répète toujours il y a un état d'esprit à avoir et cet état d'esprit et bien quelque part c'est une projection de notre esprit qui va à partir peut-être de guides à partir de cette méta-énergie de ces forces qui sont au-dessus de nous nous permettent de nous connecter nous connecter à autre chose et donc quand vous frottez cette verrue ou ces verrues avec la pomme et bien vous le faites en conscience ensuite quand vous l'avez fait vous refermez vous reliez la pomme en deux et vous reliez avec le tissu de couleur rouge enfin le ruban de couleur rouge alors si vous êtes seul et que vous n'y arrivez pas je vous donne une astuce vous prenez par exemple un petit bout de bois et vous savez ce qu'on se sert pour les brochettes par exemple vous refermez votre pomme vous la traversez par ce petit bout de bois et grâce à ça vous allez pouvoir la fermer avec votre ruban rouge une fois que vous avez fait ça et bien soit si vous avez un jardin vous l'enterrez au pied d'un arbre ou soit vous allez vous balader dans une colline avec un petit satané ça fait ça fait très distingué et vous enterrez votre pomme au pied d'un arbre et votre pomme le rituel que vous aurez fait va relier vos verrues à cette pomme et lorsque la pomme pourrira les verrues tomberont et parfois elles tombent très vite alors tout est une question aussi d'intensité qu'on va y mettre si vous c'est comme une récitation un texte vous le donnez une personne qui va le lire avec froid avec force avec force elle va vous arracher même des larmes une personne qui va le lire comme elle le lirait la note de frais qu'elle a eue ça va pas donner le même résultat donc c'est pour ça que quand on est dans le domaine notamment des passeurs de secrets et tout ça ça ne se transmet pas déjà à n'importe qui et ni n'importe comment il y a aussi un état d'esprit un état d'être qu'il faut avoir un autre truc que je vais vous donner ça c'est du concret ça ça va vous intéresser aussi les orgelets ça arrive qu'on en ait des orgelets alors je vais vous donner un truc double truc même pour arrayer un orgelet et bien vous prenez alors si vous avez une alliance vous prenez votre alliance et vous la faites en signe de croix trois fois dessus sur l'orgelet en précisant votre intention c'est à dire de faire disparaître l'orgelet et en faisant trois notre père et trois jours vous salue Marie ensuite vous remettez cette alliance et l'orgelet en principe croyez moi il disparaît maintenant un autre truc qui est aussi très facile à faire enfin peut-être moins facile de nos jours si vous avez un mouchoir un bête mouchoir en tissu et bien vous faites un nœud à votre mouchoir et vous le passez trois fois en signe de croix au niveau de l'orgelet même méthode et vous le remettez dans la poche sans défaire le nœud en règle générale dans la journée votre orange-miet il disparaît voilà encore un petit truc que je peux vous donner et qui est quand même efficace donc ça c'est des petites choses oui je pense à dire que prier en latin c'est plus fort alors oui c'est beaucoup plus fort qu'en France alors oui Monique a raison de me faire préciser ça donc il est vrai que pour des questions d'égrégore alors un égrégore qu'est-ce donc qu'un égrégore un égrégore si vous voulez c'est la somme des énergies émises soit par un ensemble de personnes soit par un ensemble de personnes mais depuis des siècles des décennies ou des siècles et il est évident que des rituels des prières dites en latin seront plus puissantes car l'égrégore est beaucoup plus ancien un égrégore qu'est-ce que c'est c'est un peu comme si on avait un réservoir un énorme réservoir d'énergie alors le réservoir d'énergie en français est plus petit le réservoir d'énergie en latin est plus important et quand on remonte dans certaines langues anciennes et bien il peut être encore plus important et donc le fait de dire des formules ou des prières ou des rituels en latin aura encore une portée plus grande parce qu'on va se relier à une forme d'énergie encore plus puissante donc certains noms lorsqu'ils sont dits en latin seront plus puissants que lorsqu'ils sont dits en français ça c'est vrai c'est un détail mais ce détail aussi est important donc quand on ne les connait pas en latin on peut déjà les dire en français ce qui est déjà pas si mal voilà ça ce sont des méthodes très simples les penseurs de secret ce sont des personnes qui connaissent des rituels qui peuvent soigner soit uniquement des brûlures ou soit parfois et bien qui peuvent soigner différents mots alors il arrive aussi ça ça m'est arrivé plus d'une fois que parfois on n'a pas je dirais la formule on n'a pas la méthode qu'il faut pour quelque chose alors dans ces cas là quand on se connecte alors quand je dis se connecter se connecter à une forme d'énergie de méta énergie d'énergie spirituelle qui est au dessus de nous nos guides ce qu'on appelle nos guides par exemple et bien on peut demander d'avoir l'information et c'est comme ça qu'il y a des personnes je connais certaines personnes qui par exemple la nuit arrivent à avoir des informations alors dans des domaines très particuliers très différents ça peut être de cette information là on peut chercher une formule une prière particulière et vous lancez l'information et l'information à un moment donné le vient soit le vient très vite un canal lorsque vous êtes un canal moi il m'arrive quand j'ai besoin d'avoir une information de ce type là en général c'est en principe assez rapide mais parfois vous le faites le soir avant de vous endormir et le matin et bien vous pouvez avoir l'information qui vous est venue alors il faut évidemment quand c'est des disons des rituels un peu long il faut les marquer très vite parce que parfois après ça peut s'effacer de votre esprit moi il m'est arrivé comme ça de garder un rituel pendant une semaine dans la tête et littéralement j'avais un bourrage de crâne tant que je l'ai écrit il n'y avait pas quand je l'ai écrit dans les minutes qui ont suivi j'étais plus capable de m'en rappeler heureusement que je l'avais écrit et c'est quand on a des choses comme ça qu'on se rend compte qu'en fait il y a la matière il y a le mode physique dans lequel nous sommes mais il y a aussi ces mondes je dis bien ces mondes dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous baignons en permanence et pour certains et bien ça paraît une évidence on sait qu'on a autour de nous des univers parallèles alors évidemment même dans le domaine des ovnis on sait qu'il existe des univers parallèles mais ces univers parallèles peuvent s'entremêler aussi avec des domaines d'ordre spirituel après il y a ceux qui sont purement matériels purement physiques pour eux bon la matière s'arrête à la matière et il n'y a rien à voir il n'y a rien à faire après je les plais ces personnes là parce que en quoi est-ce qu'elles peuvent croire comment peut être leur vie elles doivent être quand même fans elles doivent être ternes je ne sais pas et une fois je vous raconte juste une expérience que j'ai eu un jour ça remonte à 25 ans de cela peut-être même 30 j'avais été invité c'était en fin d'année donc ce devait être au mois de juin il y avait une école à la garde de yoga ou je ne sais plus quelque chose comme ça la femme donc était très spirituelle le mari très fermé à tout ça et la femme elle me demande en tant je ne dirais pas en tant que spécialiste mais en tant que ayant une certaine connaissance dans ces domaines là de venir à leur fête de fin d'année donc et elle m'a averti je me dis mais mon mari lui alors il n'y a rien à faire là dessus il n'y croit absolument pas alors je viens pour lui faire plaisir donc je discute avec les élèves tout ça à un moment donné son mari m'interpelle et il me dit moi vous savez par exemple pour la survie de l'âme tout ça je ne crois pas un seul instant tout ça pour moi il n'y a rien avant il n'y a rien après je le regarde j'ai dit peut-être que vous avez raison déjà là il attendait en fait que je rentre dans le conflit dans son jeu j'ai dit peut-être que vous avez raison on va partir du principe où vous vous avez raison et je lui ai dit vous avez raison donc il n'y a rien avant il n'y a rien après il y a juste le pendant j'ai dit mais regardez-vous comment vous viviez alors c'était un homme je me rappelle il avait une peur panique de la mort et il a vécu pratiquement et je ne sais pas s'il est en grand vie ou pas depuis le temps mais à l'époque il avait vécu toute sa vie en ayant une peur panique de la mort donc il a vécu dans des conditions peut-être pas toujours très joyeuses et ça durant tout le temps alors j'ai dit vous partez d'un principe votre principe admettons qu'il soit exact mais ça vous a pourri la vie jusqu'à maintenant moi je crois en quelque chose qui est une absurdité mais grâce à ça j'arrive à mener une vie sereine et même agréable puisque je rencontre des personnes je discute de sujets qui sont passionnants tout ça et j'ai dit bon ben au moment du dernier jour je vais dire ah ben mince alors ben je me suis trompé mais au moins j'ai vécu ma vie de façon très agréable lui il aura vécu sa vie dans la peur et je lui ai fait et maintenant admettons un instant que vous vous ayez tort et que moi je me trompe pas et je peux vous garantir qu'il a fait une drôle de tête alors je sais pas ce que ça a pu faire mais ça lui a fait l'effet d'un électrochoc alors je dirais que ben dans certains cas on peut croire en certaines choses mais si ça déjà ça vous aide à mieux vivre ben ça c'est déjà une bonne chose et comme on disait l'absence de preuve n'est pas forcément la preuve de l'absence et ça c'est une phrase qu'il faut retenir donc pour les penseurs de secrets sachez que ça existe réellement qu'ils existent depuis la nuit des temps que cette technique même si elle paraît empirique et bien continue à fonctionner tu veux rajouter quelque chose je voulais quand même dire qu'on peut soigner des animaux qu'on peut soigner des bébés il n'y a pas d'effet placebo oui il est exact un bébé ne peut pas penser en disant oui pour faire plaisir alors c'est vrai là tu relève une question qui est importante en disant que effectivement aussi bien en magnétisme on peut soigner des bébés on peut soigner des animaux alors quand les gens rétorquent ah oui mais c'est un effet placebo bon à la limite admettons que ce soit placebo mais moi je préfère boire un verre de flotte de bonne qualité si possible que de boire un verre de médicaments avec des effets nocifs qui vont peut-être pas me soigner mais qu'est-ce qui va me rendre malade donc en admettant pour l'effet placebo mais dans la réalité l'effet placebo quand vous soignez un chien par exemple que ce chien arrive sur trois pattes il repart sur quatre pattes j'imagine mal le chien se dire ah chouette mon maître m'amène voir un magnétiseur et alors un bon en plus donc je vais à l'église donc je repars sur les quatre pattes je crois pas que ça se passe comme ça ou quand vous avez un bébé de 15 jours par exemple même mieux puisque à distance tu l'avais fait un bébé de trois jours qui avait attrapé je crois un solaire c'était ça non non il avait quelque chose à la tête ah oui oui il y avait celui-là aussi oui un bébé de trois jours qui avait de grands problèmes à la tête et donc trois jours il était encore à l'hôpital évidemment donc il ne nous avait pas vus et il ne nous a pas vus il nous a vus que beaucoup plus tard ensuite et on avait fait un travail à distance effectivement pour résorber ce problème alors je ne me rappelle plus ça remonte à pas mal d'années de ça il y avait un problème important à la tête et au bout de quelques jours ça a disparu le médecin ils n'ont rien compris ils n'ont jamais su d'ailleurs certainement ce qui s'était passé voilà donc des cas comme ça alors allez dire à un enfant qui ne vous a pas vus qui a trois jours qui ne sait même pas que vous faites quelque chose que ça va aller mieux à mon avis les faits placez-vous il faut trouver une autre explication tu as commencé ta carrière en soignant les animaux toi oui alors c'est exact Michel est en train de dire oui l'année prochaine ça fera exactement 40 ans que j'ai commencé mes premiers patients c'était les animaux à l'époque on avait notamment des vaches et quand elles avaient par exemple des mammites alors les mammites c'est l'inflammation des mamelles et c'est quelque chose au niveau des vaches qui est très grave donc il faut les soigner donc mes premiers patients effectivement c'était les animaux de la ferme après ça a été des amis qui ont amené des amis et ça fait boule de neige et il y a 39 ans de cela donc oui quand on soigne des animaux quand on soigne des bébés il faut trouver une autre explication que l'effet placebo ça ne tient pas la route donc il y a bien quelque chose d'autre donc au niveau des penseurs de secret des coupeurs de feu tout ça ces techniques là existent depuis la nuit des temps et vous pouvez retrouver aussi des traces de toutes ces méthodes là dans certains ouvrages anciens même de nos jours je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de choses là dessus mais dans les ouvrages anciens on en parle donc voilà donc cette deuxième partie alors oui on était tout récemment dans le Béry on a fait un petit voyage dans le Béry on voulait étudier un peu la magie la sorcellerie dans le Béry entre parenthèses on a vu un musée de la sorcellerie en Béry si un jour vous allez dans le Béry du côté de Bourges c'était par là-bas ne vous dérangez pas n'y allez pas vous allez perdre votre temps ou alors si vous avez des bébés de 3-4 ans vous pouvez les amener ça les occupera mais alors si vous vous intéressez un peu à ces domaines là ah oui bon ça c'est autre chose donc voilà nous on s'intéresse et c'est vrai qu'on est toujours en train d'étudier d'apprendre de nouvelles techniques de nouvelles choses de rencontrer aussi des personnes et on devait rencontrer des personnes dans le Béry mais malheureusement c'est le dernier jour où on y était on n'a pas eu le temps de les rencontrer mais on a gardé sous le coup de leurs coordonnées et on compte bien un jour retourner pour essayer de les rencontrer ces gens-là qui eux connaissent chez eux aussi donc la sorcellerie dans le Béry est connue aussi elle existe alors la sorcellerie l'influence à distance la magie c'est de ça que je vais vous parler maintenant on a encore un peu de temps bon ça va donc je crois que j'avais encore un petit truc à vous donner oui excusez-moi vous avez juste effleuré comment vous soignez à distance justement c'est ce que je viens de dire à distance bon alors ce qu'il faut à distance pour soigner il faut un support alors le support alors à distance oui je vais quand même préciser parce qu'on peut soigner aussi par magnétisme à distance mais pour cela il faut une photo il faut un support tel que des mèches de cheveux par exemple ou un vêtement qui a touché de très près la personne donc on a un support magnétique on a un support méta énergétique de la personne et à partir de là on impose les mains sur la photo alors c'est très instrégnant parce qu'il faut le faire à l'heure fixe pendant le moment donc mais par magnétisme uniquement on peut le faire et la personne va en ressentir aussi des effets ça c'est par magnétisme maintenant par conjuration donc les personnes de secret n'ont pas besoin de photo il faut simplement les coordonnées de la personne le nom le prénom sa date de naissance et ensuite savoir ce qu'on doit faire et puis le reste la personne on peut ne l'avoir jamais vue et ça marcherait quand même comment ? alors il y a une chose qui se passe c'est qu'à distance ça demande de la précision c'est à dire que si la personne téléphone et dit par exemple j'ai mal à la tête est-ce que vous pouvez faire quelque chose c'est un peu vague il y a de multiples possibilités au niveau du mal de tête donc là c'est trop vague il faut des précisions avec les précisions on peut agir et si on agit c'est comme si on programmait imaginez un missile vous le programmez vous mettez la bonne programmation vous l'envoyez à 5000 km de là il va atteindre sa cible maintenant si vous mettez n'importe quoi le missile il va aller se perdre Dieu sait où et donc ça demande une bonne programmation mais quand la programmation est bien faite on peut obtenir des résultats parfois là où le magnétisme lui-même a du mal à en obtenir donc ça peut être beaucoup plus précis mais il faut savoir ce qu'on fait il faut connaître aussi les bonnes méthodes voilà donc par magnétisme avec une photo des cheveux on peut soigner après oui ah oui celui-là oui c'est vrai ce plongeur qu'on avait soigné oui effectivement un jour ou plutôt un soir il était au moins 22h à peu près 22h 22h30 on reçoit un coup de fil de quelqu'un de quelqu'un qu'on connaît et il est dans les pétroles donc plongeur au Gabon et au Gabon voilà c'est ça et donc il nous téléphone comment il est scaphandrier donc il avait un de ses collègues qui était scaphandrier qui venait d'avoir un accident très grave il avait été littéralement enseveli aspiré par une coulée de sable au fond de la mer et ils avaient dû de toute urgence le sortir et pour le sortir et bien ils ont pris des chaînes et ils l'ont attaché avec des chaînes et tiré avec une grue donc vous pouvez vous imaginer la sucion que ça a fait parce qu'il s'ensevelissait il était déjà inconscient 6-7 mètres de profondeur il était à 6-7 mètres de profondeur et donc il était complètement recouvert le temps qu'il réagisse ils arrivaient juste à lui passer une chaîne sous les bras et ils l'ont remonté en le remontant vous pouvez vous imaginer il a eu la carange thoracique qui a été enfoncée enfin il avait eu le foie qui était percé la cage thoracique enfoncée enfin manque d'oxygénation au niveau du cerveau enfin mal il a resté une carange donc il était dans c'est facile vers 22h30 quand il nous a téléphoné il savait pas du tout s'il passerait la nuit c'est vrai qu'on a travaillé dur tous les deux on a travaillé dur pendant des mois cette personne et bien les médecins ils n'y comprenaient absolument rien parce que quand il y avait une hémorragie au foie par exemple il nous téléphonait son ami il me disait voilà il a une hémorragie à tel endroit nous on ciblait le point l'hémorragie s'arrêtait il avait un problème ailleurs on ciblait le point ça s'arrêtait et donc les médecins parce qu'il a été transportable pendant très très longtemps donc il était soigné directement au Gabon et les médecins là-bas ils ne comprenaient pas déjà il était en vie ils ne savaient pas pourquoi et ils ne comprenaient pas que quand il y avait un truc très grave qui arrivait peu près pouf ça disparaissait et donc vous voyez quand c'est précis on peut obtenir des résultats étonnants alors évidemment sur le plan physique comment expliquer ça c'est sur le plan énergétique sur le plan éthérique sur le plan métaphysique et cette personne là est toujours vivant bon il a gardé des séquelles on ne l'a jamais vu personnellement je ne l'ai jamais rencontré je ne l'ai jamais vu mais je sais qu'il est toujours vivant il a fait des progrès bon c'est sûr qu'il est remis il est remis comme il peut parce que le cerveau a été il est à René Savant encore donc son cerveau n'a pas été irrigué normalement à l'heure d'aujourd'hui il ne devrait déjà plus être là il l'est il a fait des progrès bon mais de temps en temps j'ai des nouvelles donc voilà parfois ce qu'on peut faire on peut cibler un point précis et c'est ce qui se passait avec cette personne et il avait je vous rappellerai toujours l'hémorragie qu'il avait au foie en quelques heures on l'a lui arrêté et le lendemain quand on a eu des nouvelles et bien il ne comprenait rien cette hémorragie qui normalement aurait dû l'emporter elle s'était arrêtée dans la nuit et puis au matin il était toujours vivant et son état de ce côté là s'améliorait et ainsi de suite oui vous demandez une cessation de tout le monde alors quand on travaille quand on travaille à ce niveau là si vous voulez c'est pas comme ça que ça fonctionne on va en quelque sorte demander à ce que tout se mette en place pour que cette hémorragie soit arrêtée dans les conditions qu'il faut le faire pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait si on demande l'arrêt de l'hémorragie ça peut entraîner autre chose mais si on fait ce qu'il faut en utilisant les termes qu'il faut et bien les énergies vont se mettre en place pour que l'hémorragie va s'arrêter mais en faisant ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'effet secondaire ailleurs qui peut se produire donc c'est quand même très complexe ce domaine là bon ce qu'on fait c'est particulier tous les passeurs de secret ne le font pas mais certainement qu'il y en a d'autres en France qui doivent aussi arriver à d'excellents résultats par contre des coupures de feu des barrens de feu c'est beaucoup plus fréquent on en rencontre bon peut-être pas trop sous nos latitudes ici dans notre région la connaissance est beaucoup perdue de ce côté là mais je sais que dans des régions comme le Béry par exemple c'est vrai la Bretagne évidemment qui a gardé encore ses traditions il y a beaucoup de régions encore qui ont gardé leurs traditions et donc là dessus il y a beaucoup de personnes qui connaissent quelqu'un qui peut faire quelque chose donc voilà je voulais aborder ce sujet là qui demanderait évidemment d'être élaboré encore plus mais j'ai pas le temps vous voyez qu'en essayant d'être court je prends du temps voilà la troisième partie donc c'est sur les influences à distance qui dit influence à distance dit aussi incontournablement tout ce qui est lié à la magie magie blanche magie noire alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas trop choquer certaines personnes peut-être donc je vais me contenter de simplement survoler un petit peu le sujet qui est un sujet très particulier alors il est vrai que certaines personnes ça peut les faire rire on est au 21ème siècle on parle encore de magie de sorcellerie tout ça c'est vrai que ça peut les faire rire il y en a que ça ne fait pas rire du tout cette influence à distance déjà est-elle possible je vous ai déjà expliqué déjà par magnétisme qu'on peut agir à distance puisque j'ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait effectivement soigner à l'aide d'une photo la photo c'est quoi c'est un support et qui dans cette dans cette photo il y a l'énergie la vibration on dirait la fréquence de la personne qui s'y trouve tout comme dans un autre support quel qu'il soit linge que la personne a porté qui est imprégnée de ses humeurs on dira en quelque sorte je vous ai parlé tout à l'heure des arbres à l'homme tout ça donc cette énergie existe Jean-Pierre Girard lui quand il vient il en parle aussi donc on sait que cette influence à distance on peut le faire je sais que on peut le faire de quelle façon et bien différentes façons déjà le fait de penser à une personne la puissance de l'esprit de la pensée la pensée est créatrice ça on le sait c'est pas nouveau le fait de penser en positif alors évidemment moi je vais parler que du côté positif et survoler à peine le côté négatif de la chose mais il faut savoir que évidemment c'est une question d'équilibre on n'a pas de la lumière sans avoir de la nuit du noir donc ça fait partie le jour et la nuit sont indissociables s'il n'y avait plus que du jour ça poserait des problèmes si il y avait plus de la nuit ça poserait des problèmes c'est une question d'équilibre tout est une question d'équilibre à la base on a une énergie une méta énergie une force cette force elle est issue de nous même également aussi de chacun de nous le fait de penser en harmonie de créer une harmonie la musique aussi est une forme d'énergie harmonique aussi donc le fait de penser d'une façon harmonieuse de se regrouper par exemple à plusieurs ce qu'on appelle aussi les groupes de prières par exemple les groupes de prières moi il y a exactement 30 ans de cela je faisais partie d'un groupe de prières donc vous voyez ça date pas de rien et je faisais partie d'un groupe de prières et on se réunissait ça a duré pendant à peu près 3 ans et bien on se réunissait je me souviens c'était tous les mardis après midi et on se réunissait pour prier pour faire des prières des méditations pour essayer de soigner et bien soit des membres soit des amis des personnes qui étaient présentes ou par exemple des personnes qu'on connaissait plus ou moins et donc on se réunissait on était un groupe de bien 15 personnes à peu près mais ça c'est ça continue à se faire le fait de se réunir ne serait-ce que déjà à 2 ou à 3 ça fait déjà un petit groupe ça fait déjà un grand pensée et le fait d'envoyer ces pensées positives à quelqu'un et bien vous allez envoyer une énergie qui va être restructurante qui va être positive alors si dans cette forme pensée vous ajoutez je reviens à ce que je disais au rituel aux formules aux prières alors quand je parle de prière il faut faire abstraction totale du côté religieux au niveau des prières il faut voir la prière comme une succession de mots quand je dis mots c'est M-O-T-S je précise c'est une succession de mots chacun de ces mots à sa vibration à sa fréquence à son énergie et quand on utilise des rituels qui sont en général très anciens bien sûr si en plus ils sont en latin ils auront une portée encore plus grande donc ce sont des fréquences c'est un peu comme si vous aviez une machine invisible et que vous allez la connecter par le biais non pas d'un bouton et que vous allez tourner mais par le biais d'un rituel d'une prière qui a été utilisé qui est utilisé depuis la nuit des temps parfois et bien là vous allez avoir une énergie qui va s'allumer automatiquement et qui va être pour agir sur une personne pour la soulager donc là évidemment on rejoint aussi les penseurs de secrets puisque c'est le principe mais les penseurs de secrets ont une connaissance un savoir qu'ils ont eu d'une façon ou d'une autre soit par acquisition familiale transmission de génération en génération de mère à fille de père à fils ou parfois par connexion ça se fait aussi ou par accident il arrive aussi que suite à des accidents et bien des personnes qui font par exemple des NDE des morts cliniques et bien se retrouvent complètement transformées ou parfois des personnes et c'est le cas notamment de Jean-Pierre Girard je reviens sur lui il avait eu la foudre il a été foudroyé et il aurait pu mourir au lieu de ça et bien ça lui a déclenché des capacités pourquoi ? parce que je pense qu'il y a eu une surtention électrique au niveau du corps et en temps normal une telle surtention ben normalement tue la personne ou dans le pire des cas ben pas dans le pire des cas mais si ça la tue pas ça peut eh bien la rendre soit infirme ou quelque chose comme ça j'ai eu le cas d'une personne c'était dans les années 80 en Russie c'était une grutière son cas était célèbre à l'époque et ça remonte encore une trentaine d'années à peu près de ça une grutière comme ça qui avait eu la foudre qui avait foudroyé sa grue et elle avait été mais alors en partie brûlée en partie électrocutée seulement elle a survécu alors elle avait perdu pratiquement la vue à la suite de ça mais à la suite de ça il lui est arrivé aussi un autre facteur très étonnant et en Russie elle était très connue pour ça elle a eu une sorte de seconde vue qui s'est développée d'une perception extrasensoriaire et elle se mettait à voir l'intérieur des corps humains alors son cas a été très célèbre parce que elle était presque aveugle donc vous imaginez quand elle s'asseyait la personne s'asseyait en face d'elle et elle l'a regardée mais elle l'a regardée avec une autre capacité et elle était capable de dire par exemple elle regardait la personne et dire tiens toi à midi tu as mangé des oeufs je les vois ils sont encore là après elle pouvait dire à la personne tiens il y a ça qui passe pas bien là c'est quoi que tu as mangé c'est ça donc elle était capable de dire ce que la personne avait mangé parce qu'elle voyait à travers le corps dans les intestins mais elle était aussi capable de voir ah là il y a tel problème là il y a telle chose elle était capable de voir au travers de la personne elle-même c'était suite à cette décharge qu'elle avait reçue donc dans certains cas et bien il arrive que le hasard la destinée peut-être la destinée qui lit le hasard avec et qui veut que par exemple à un moment donné telle personne qui est très matérialiste elle se ramasse une baffe pour qu'on lui dise bon ben maintenant tu vas changer ton fusil d'épaule et tu vas voir la vie autrement et c'est souvent ce qui arrive dans les cas notamment de mort clinique d'accident de ce genre là et les personnes se mettent à avoir des capacités qui se développent donc à ce niveau là et bien on peut effectivement avoir la possibilité de projeter son esprit projeter son énergie pour le bien des gens après évidemment son opposé existe aussi donc l'influence à distance elle peut se faire à travers une photo vous avez des peuples par exemple en Afrique je pense que ça doit toujours se faire qui ne veulent absolument pas qu'on les photographie parce qu'ils disent qu'on leur vole leur âme les gens en rigolent parfois mais c'est loin d'être bête c'est loin d'être fou parce qu'avec une photo et bien on peut arriver à agir sur vous si en plus on connait votre nom votre prénom et si en plus on connait votre date de naissance c'est encore plus facile mais même si on ne connait pas tout ça si déjà on a votre photo on peut déjà agir donc là c'est une action qui se fait à distance par le biais du magnétisme mais qui se fait également aussi par le biais de l'esprit dans la mesure où on le fait pour le bien justement le fait d'envoyer des pensées positives à une personne imaginez vous avez quelqu'un qui est malade qui est à l'hôpital et bien vous passez à elle dans le sens de justement de lui envoyer quelque part votre propre énergie et l'idéal c'est pas d'envoyer votre propre énergie c'est de devenir un canal donc quand vous êtes un canal vous captez cette force et vous l'envoyez vers la personne alors vous pouvez le faire en visualisant notamment en visualisant des couleurs alors après bien sûr il faut avoir des connaissances au niveau des couleurs donc vous visualisez certaines couleurs et vous l'envoyez vers la personne qui est à l'idée peut-être à des milliers de kilomètres de chez vous parce que c'est votre soeur qui se trouve à l'autre bout de la France et que vous ne pouvez pas la voir et bien vous pouvez agir de cette façon là et quelque part l'aider alors il arrive parfois que si la personne est très sensible très réceptive elle peut elle aussi le ressentir mais elle ne comprendra pas ce qu'elle ressentira ou son état de santé peut se trouver modifié dans des conditions surprenantes donc l'action à distance agit pour le bien dans ces cas là on peut évidemment faire l'inverse malheureusement et dans ces cas là ce sont des personnes qui par jalousie alors ce qui arrive aussi et ça Mgr Schaffner l'avait expliqué dans sa dernière conférence lorsque des personnes par exemple envoient des pensées de jalousie de haine à l'encontre d'une personne si la personne elle a une santé physique qui est solide costaud elle va résister ça ne va pas l'approcher pourquoi ? parce que un de ses corps d'énergie un de ses parce qu'on a le corps physique après on a le corps éthérique le corps astral le corps causal et ainsi de suite et qui évidemment dénote une certaine puissance quand cette puissance est très importante les attaques qui peut y avoir elles vont avoir du mal à pénétrer ces corps d'énergie pour atteindre le corps physique comment ? il y a le 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 alors le choc en retour alors le choc en retour oui c'est bien sûr quelque chose qui existe aussi parce que celui alors moi là je ne parle pas d'autre chose que de personnes par exemple des personnes haineuses méchantes qui ne cherchent pas à faire un rituel je ne parle pas de rituel qui est fait là je parle seulement des personnes qui ont des pensées de jalousie de haine à l'encontre d'une personne si cette personne a une santé physique et morale et qui est costaud elle ne va pas être touchée mais si un jour suite à un accident suite à un choc émotionnel important ou quoi son énergie est affaiblie là à ce moment là ça peut affecter physiquement son corps ce qui est important c'est d'entretenir cette énergie de l'entretenir comment ? et bien en se connectant à ces formes d'énergie qui nous entourent alors il y a différents moyens la méditation c'est sûr que c'en est une après il y a certaines prières il y a certains rituels qu'on fait le fait aussi d'aller dans la nature parce que les arbres par exemple les arbres peuvent aussi vous décharger vous allez par exemple sur un arbre et vous allez pouvoir vous décharger de vos tensions alors l'idéal c'est évidemment si vous êtes dans un endroit où il y a de l'air vous mettez pieds nus vous mettez contre l'arbre soit dos à l'arbre soit face à l'arbre bon s'il y a du monde vous pouvez mettre dos à l'arbre c'est discret ça ne se voit pas et on peut se faire se recharger comme on veut ou se décharger parce que l'arbre toujours pour le même principe ses racines sont dans la terre ses branches sont dans le ciel et le corps est l'intermédiaire donc vous vous connectez à l'arbre et si vous arrivez à vous connecter à l'arbre voilà alors évidemment il faut choisir de préférence des arbres qui soient puissants qui soient costauds et vous allez vous connecter à eux et vous allez pouvoir décharger vos tensions mais vous allez pouvoir également récupérer des forces alors on peut également aussi utiliser ces techniques par exemple lorsqu'on va sur des lieux sacrés par exemple qui sont ni plus ni moins que des sortes d'appareils naturels ces lieux sacrés on peut s'en servir pour faire des rituels de pensées par exemple positives à la rencontre d'une personne et on se réunit sur un lieu par exemple ça peut être un dolmen un menhir hier justement on était sur un dolmen histoire de se décharger de se recharger un peu parce qu'on savait qu'entre aujourd'hui et demain on allait avoir des journées très chargées et donc hier on est allé un peu se ressourcer et donc le fait d'aller sur un lieu comme ça le fait de même si vous êtes seul si vous êtes un peu sensible un peu réceptif parce qu'il faut être réceptif si vous avez l'esprit fermé si vous avez l'esprit je dirais bien tarabiscoté par notre société actuelle ça sera très difficile de le percevoir mais si vous avez l'esprit suffisamment ouvert vous allez ressentir peut-être des choses qu'au départ vous n'allez pas comprendre parce que le lieu va se mettre en connexion avec vous comme quand on va sur des lieux sacrés il ne faut pas rentrer comme ça en siffletant les mettre dans les poches et dire tiens je rentre comme ça il y a un rituel qu'il faut faire il faut se faire accepter par le lieu pour pénétrer cette énergie cette force après on peut utiliser cette énergie qu'il a lui-même la connecter avec la nôtre à la fois pour nous recharger mais aussi pourquoi pas de faire sur ces lieux quelque chose pour une personne qui est proche qu'on sait qui est fatiguée ou pas et qu'on veut aider donc on va envoyer des formes pensées soit par la visualisation soit tout simplement quand on ne sait pas le faire simplement penser positivement à cette personne la voir par exemple dans un état de rémission et on va utiliser l'énergie du lieu du dolmen du menhir de la cathédrale de la chapelle je parle pour les chapelles anciennes les cathédrales pas ce qui est fait moderne ce qui est fait moderne c'est faire des pieds du bon sens avant ils savaient capter les énergies de la terre les rayonnements cosmo-telluriques ils savaient bâtir à ces endroits-là des cromleks ils savaient bâtir des dolmen des menhirs qui sont des caisses de résonateurs ni plus ni moins que ça et donc on peut en allant sur ces lieux à la fois avoir ces capacités qui se développent parce que le fait d'aller là-dessus on va se recharger on va se ressourcer on va avoir des capacités qui vont se développer nous on a vécu ça par exemple à l'île de Pâques l'année dernière on ne s'attendait pas à ce qui nous est arrivé et ça a développé nos facultés encore plus mais ça ça peut arriver à n'importe qui il suffit simplement que vous le fassiez en conscience ça c'est très important et donc cette influence à distance vous pouvez aussi bien bénéficier vous qu'en faire bénéficier des personnes et si vous avez par exemple un ami avec vous qui s'intéresse aussi qui a l'esprit ouvert et bien vous pouvez le faire à deux ça marche très bien aussi dans un groupe s'il y a des personnes qui sont plutôt d'esprit négatif ça va un peu coincer donc ces influences à distance on sait qu'elles existent elles sont étudiées depuis très très longtemps puisque là j'ai un livre au seuil de l'invisible qui date des années 20 je crois 1923 où on parle déjà d'expériences qui ont déjà été faites à cette époque là on sait que ça existe donc cette influence là existe on sait que l'esprit est capable d'obtenir des résultats qui sont stupéfiant Jean-Pierre Girard je le répète je le prends en exemple parce que c'est un cas exceptionnel il le dit il pense et je suis sûr qu'il a raison que n'importe qui peut le faire mais le problème c'est y arriver ça c'est une autre paire de manches on a tous des capacités en nous à un moment donné elles peuvent se développer soit accidentellement comme je l'ai dit soit on peut les développer par nous-mêmes après il existe des méthodes tout à l'heure on me parlait du Reiki bon c'est vrai que le Reiki c'est la version moderne du magnétisme si la personne a du magnétisme et bien le Reiki va lui permettre de l'aider à le connaître mieux et à le développer il y a d'autres possibilités les arts martiaux qui développent justement le corps et l'esprit après vous savez le Feng Shui aussi le Feng Shui ben on va utiliser les énergies de la terre par rapport à des positionnements pour faire en sorte que votre maison soit le plus positive possible mais tout seulement parce que toutes ces formes d'énergie qui tournent autour de nous influencent aussi bien sur nous que sur l'entourage donc l'énergie l'influence à distance c'est quelque chose qui se fait en permanence alors cette énergie elle peut être accrue comme je l'ai dit par des rituels des prières des formules alors autre chose par exemple quand on parle de magicien évidemment tout le monde passe à l'illusionniste en train de faire apparaître des cartes tout ça mais dans l'origine c'était pas du tout ça et moi nous il y a longtemps qu'on le sait qu'on le dit et là tout récemment on vient d'acheter ce livre dans la cantonnité dans le Béry de Dominique Camus pouvoir sorcier et pratique magique et je l'ai un peu parcouru en diagonale et je tombe justement sur une phrase qui corrobore tout à fait ce que nous on sait déjà et bien le magicien lui il dit c'est un maître un maître qui est capable de maîtriser les forces de la nature sans les dominer c'est toute la différence qu'il y a par exemple avec la représentation de Saint-Michel et de Saint-Georges Saint-Michel on le voit comment ? c'est l'archange qui représentait généralement une épée à la main soit l'épée en l'air soit l'épée tournée vers le bas et il tient sous ses pieds ou sous son pied ou la bouivre ou le dragon ou le démon en fait c'est les forces de la terre en fait c'est les forces du ciel qui contrôlent qui maîtrisent les forces de la terre ils ne les tuent pas ils ne les détruisent pas alors que Saint-Georges qui lui serait plutôt la représentation humaine et non spirituelle on le voit il est à cheval avec une lance et il tue le dragon ou il tue la bouivre ou il tue le démon donc vous voyez l'humain détruit le divin maîtrise il y a une nuance mais cette nuance est très importante et c'est là où à partir de là quand on commence à comprendre ces mécanismes là on peut aller beaucoup plus loin et donc le magicien c'est celui qui va arriver à se faire écouter de ces forces qui sont autour de nous pour pouvoir agir dans le sens positif alors que le sorcier c'est celui qui va contraindre les forces à agir pour lui alors ce sont des forces qui généralement ne sont pas les plus belles vous pouvez vous imaginer et en général ces forces là elles n'attendent qu'une occasion une faiblesse de la part du sorcier pour ne pas le rater c'est à dire qu'à la moindre erreur de sa part comme monsieur disait le sorcier peut avoir le choc en retour le choc en retour peut aller jusqu'à la mort donc le sorcier à la différence du magicien au terme vrai du terme c'est celui qui va obliger certaines énergies de bas niveau d'agir pour lui alors ces forces là quand elles sont à l'heure malgré elles obligées d'agir elles vont agir et elles vont faire des choses parfois étonnantes de nos jours ça peut paraître bizarre quand on parle par exemple de la magie des plumes des choses comme ça avant il y avait des il y avait des coussets des oreillers faits avec des plumes et on retrouvait on retrouvait à l'intérieur tissé en plumes par exemple vous pouviez avoir une couronne vous pouviez avoir une croix vous pouviez avoir c'était comme si avec les plumes on avait tissé cela mais il était totalement impossible que ça soit fait puisque c'était par exemple le cousset de la personne et que personne n'avait accès à ce cousset et surtout pas sans que la personne puisse le savoir et pourtant on pouvait retrouver et si je vous parle de ça c'est parce que j'ai connu ça j'ai travaillé là dessus j'ai travaillé contre ça et donc j'ai moi-même chez moi des photos que j'avais prises à l'époque où on le voit ce genre de choses par exemple vous pouvez le voir aussi comme une sorte de fil tissé en plume le fil représente la colonne vertébrale donc symboliquement les forces en présence qui ont fait ça ont fait pour atteindre la colonne vertébrale de la personne après on pouvait avoir par exemple une représentation de visage de chat le chat c'est la jalousie donc voilà je pourrais vous citer des exemples comme ça il existe des livres j'ai pas mal d'ouvrages là dessus j'ai amené juste ceux-là c'est tout mais j'ai d'autres ouvrages où ces photos par exemple qui sont maintenant de notre époque existent et où on peut les voir donc c'est du point de vue symbolique ces forces là qui sont contraintes d'agir vont agir pour le sorcier mais à la moindre occasion elles ne vont pas le louper et en général si on achète la maison d'un sorcier il faut bien du courage parce que généralement c'est des maisons qui sont très occupées et un sorcier lorsqu'il revend quelque chose il y a une phrase je ne la dirai pas mais une phrase qu'il doit dire et cette phrase si elle est dite celui qui doit acheter s'il l'entend il a intérêt de ne pas l'acheter parce que ça veut dire que le sorcier qui est malin sait que à un moment donné il va devoir s'arrêter ou déménager et quand il déménage il a intérêt à laisser sur place tous les miasmes qu'il a rassemblés et donc il y a des phrases des mots clés que le sorcier va dire et qui vont je dirais faire pied et poing lier la personne et sans savoir ces énergies qui tournent autour elle va s'en retrouver bloquée donc il faut faire attention à certaines paroles qui peuvent être dites alors je ne dis pas ça pour vous effrayer loin de là mais je vous dis seulement que ça existe c'est pas tous les jours qu'on en rencontre c'est sûr mais ça arrive bon ici sous nos latitudes c'est un peu différent mais il y a certaines régions où on était dans le Béry par exemple c'est encore très fréquent ce genre de choses mais ils connaissent tout ça donc ils ont cette connaissance qui est restée encore bien ancrée et donc ça ça fait tout partie de ces influences à distance voilà je vais peut-être pas aller plus loin parce que si je rentre trop loin dans le sujet c'est la conférence entière qu'il faudrait faire avec bon des éléments des éléments disons que je pourrais vous montrer c'est pas le but recherché mais c'est seulement pour vous dire qu'il faut voir le côté positif de l'influence à distance c'est par le fait de la pensée la pensée positive la pensée créatrice aussi peut avoir par le biais de prières de méditations par le biais de lieux parce que ces lieux que je vous disais tout à l'heure qui sont connus depuis la nuit des temps et bien ce sont des lieux de force des lieux de puissance où les champs magnétiques les champs d'énergie de la terre s'y retrouvent rassemblés et c'est pour ça qu'on faisait à certains endroits par exemple pour décharger le lieu on plantait un menhir par exemple on mettait un dolmen ou des choses comme ça et là à ce moment là le lieu était maîtrisé où le lieu servait de caisse de résonance et lorsque les rituels se faisaient les rituels antiques se faisaient dans ces lieux là et bien c'était comme un outil qu'on utilisait mais c'était un outil non pas composé de rouages non pas composé de piles électriques ni de batteries c'était un mécanisme qui utilisait les champs d'énergie de la terre aussi bien les forces électromagnétiques de la terre aussi bien les charges spirituelles de la terre que tous ces domaines là et donc c'était une mécanique qui était incassable bon pour la casser il fallait démolir par exemple le dolmen juste pour la curiosité je me rappelle le cas d'un d'une personne c'était en Bretagne c'était un paysan il avait un énorme dolmen chez lui et ce dolmen lui cassait les pieds et il voulait gagner de la terre alors qu'est-ce qu'il a fait il a démoli le dolmen pour pouvoir gagner de la terre et il s'est trouvé que peu de temps après sa terre est devenue de plus en plus stérile et il a eu d'énormes problèmes après il n'avait pas compris que ce dolmen qui était là depuis la nuit des temps avait été mis à un endroit pour stabiliser des énergies et ces énergies il a en profité c'est-à-dire que pour gagner quelques mètres carrés de terre il a littéralement détruit sa terre ou une partie de sa terre avec tout ce qui va avec alors qu'au contraire il faut utiliser cette connaissance qu'on a plus ou moins perdue comme caisse de résonateur soit pour soigner à distance soit pour avoir des pensées positives pour essayer de faire changer aussi la planète parce que je parle individuellement individuellement mais au niveau de la planète et bien si on se réunissait et qu'on arrivait à unir au moins une partie des cerveaux une partie des esprits des gens quand je dis esprit c'est au niveau de nos formes pensées si on arrivait à s'harmoniser d'un point de vue positif je sais que ça peut paraître utopique mais je suis sûr que beaucoup de choses arriveraient à changer il y a des choses qui changent déjà mais c'est là c'est là parce que on essaye de nous séparer individuellement on essaye c'est la société qui le veut la personne qui oeuvre dans un sens positif elle va dans un sens qui gêne quelque part cette société où tout doit être informatisé tout doit être supervisé contrôlé donc dès l'instant où vous avez une façon de penser qui est différente vous êtes un empêcheur de tourner en rond vous avez des scientifiques qui ont des idées d'avant-garde qui ont des capacités d'avant-garde mais on leur met des bâtons dans les enronds pourquoi ? parce qu'ils dérangent parce que l'ordre établi ne veut pas de ça mais je suis sûr que si on arrivait à unir nos esprits durant un court instant il y a des choses qui pourraient se passer donc la pensée positive l'influence l'énergie à distance l'influence à distance et bien même si vous croyez être seul dans votre coin et bien ça peut avoir une portée et cette portée si vous arrivez de votre côté avec d'autres personnes à la ferme en vous réunissant des choses comme ça dans la nature dans des endroits comme ça et bien vous allez peut-être changer un peu autour de vous et puis après un peu plus loin et ainsi de suite voilà c'est c'est sur ces mots que je voudrais sans aller plus loin j'espère que je ne vous ai pas trop inquiété ou effrayé mais voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui est influence à distance magie noire magie blanche c'est des choses qui existent malheureusement on ne peut pas le nier il y a des faits qui sont là et qui le démontrent alors on va passer peut-être je suppose que vous devez avoir des questions vous avez des questions j'espère que j'ai pas été trop long ni trop difficile voilà le but c'était pas de vous faire une conférence sur chacun des thèmes c'était de survoler l'ensemble pour que vous puissiez voir d'un côté le magnétisme ce que ça peut faire les penseurs de secret tout ça comment ça fonctionne un petit peu ce qu'ils peuvent faire et l'influence à distance qui est indissociable et du magnétisme et de tout ce qui est penseur de secret voilà je vous écoute j'aimerais savoir ce que vous pensez des prêtres exorcistes qui pratiquent des rituels pour enlever le mal à des personnes qui ont été victimes de magie noire et que vous allez savoir ce que vous pensez de ces prêtres qui sont contre le magnétisme des avisseurs etc en principe la plupart du temps les prêtres exorcistes ce sont des prêtres qui sont quand même beaucoup plus éveillés que d'autres nous même on en a fait venir un qu'on connait bien c'est Mgr Schaffner enfin on ne le connait pas personnellement mais on en a un autre qui est équivalent aussi à Mgr Schaffner ce sont des personnes en général qui connaissent toutes ces choses là ils ne sont pas contre le magnétisme moi il m'est arrivé de soigner des pères blancs et je peux vous garantir que j'ai eu des discussions parfois avec les pères blancs alors les pères blancs ce sont ceux qui vont notamment en Afrique tout ça donc si vous voulez qui voient de très près le malheur des gens qui voient de très près des choses et je peux vous garantir qu'il m'est arrivé avec des prêtres blancs des pères blancs de parler y compris d'Ovni et ils étaient tout à fait ouverts à tout ça ils y croyaient parfaitement donc en principe les prêtres guérisseurs les exorcistes les prêtres exorcistes en principe je dis bien en principe ils sont ouverts à ces choses là après bien sûr par rapport à l'église disons fermier même moi je suis considéré un peu comme un support de Satan parce que je me rappelle une anecdote c'est pas très loin d'ici c'était c'était en 90 je me souviens c'était là où il y a les messes qui sont faites pour la santé c'était à l'orgue oui à l'orgue voilà à l'orgue il y a des des dominicaines notamment je crois que c'est des dominicaines c'est à Salernes mais non elles sont à Salernes mais à l'époque elles étaient à l'orgue non c'est pas Salernes c'est au dessus de Salernes à Villecroze ah c'est à Villecroze voilà c'était à Villecroze je me trompe c'était à Villecroze donc entre parenthèses l'église de Villecroze je me rappelle à cette époque là elle était très très forte je me souviens elle était petite peut-être il ne pouvait pas faire rentrer tout le monde mais elle était très forte et donc je me souviens d'une religieuse qui était en train de dire que les voyants c'était des suppôts de Satan les magnétiseurs c'était des suppôts de Satan enfin bref elle n'arrêtait pas de dénigrer tout ça et puis ensuite et bien elle arrive je ne sais plus si c'était elle oui je crois que c'était elle ou une autre elle commence à dire voilà je vois un tel qui a ça elle était en train de parler en fait elle faisait de la voyance alors c'était amusant parce que elle cassait les voyants ou les voyantes et ensuite elle disait voilà je vois telle chose à telle personne qui a ça je vois tel voilà elle faisait ni plus ni moins que de la voyance donc elle cassait de notre côté elle le faisait donc ce que je fais est bien ce que vous faites c'est pas bien après il y avait un prêtre je me rappelle qui lui faisait l'imposition des mains donc il soignait les personnes il faisait l'imposition des mains elle cassait donc les magnétiseurs mais à côté il y avait un prêtre qui lui imposait les mains ce qui était très bien mais alors ce que j'ai trouvé curieux c'est que elle cassait les magnétiseurs elle cassait les voyants puis eux c'est ce qu'ils faisaient donc voilà c'est c'est une conception un peu particulière peut-être qu'ils ont je sais pas quand on impose les mains et les magnétiseurs ils imposent les mains bon mais c'est deux choses différentes eux ce sont des hommes d'église donc eux ils sont des des suppôts de Dieu et moi je suis un suppôts de Satan bon ben voilà mais en attendant il m'est arrivé déjà de soigner pas mal de personnes donc j'ai dû rater ma vocation de Satan avec moi Satan passe des prêtres aussi t'as dans soigné oui des prêtres j'ai soigné des prêtres bien sûr puisque j'ai soigné des pères blancs et donc avec qui j'ai eu des discussions qui étaient vraiment passionnantes donc est-ce que ça répond à votre question vous avez d'autres questions pour savoir ce qui s'est passé à l'île de Pâques l'année dernière aïe 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 ça va prendre du teint c'est comme les banires c'est comme les dolmens ce sont des catalyseurs des récepteurs catalyseurs on a discuté on a discuté on a conversé avec eux on a communiqué avec eux même moi qui ne suis pas clair-audiante je les ai entendus ils nous avaient souhaité la bienvenue et ils me disaient regarde moi dans les yeux et c'est vrai que ça m'a renforcé ma vue pour voir dans l'invisible parce que je vois les fantômes voilà ça m'avait renforcée et mon souhait le plus cher c'est de retourner là-bas à Rappadis parce que moi je n'appelle plus l'île de Pâques c'est Rappadis il y a eu des grandes choses on est parti avec on est parti avec Patrice Marti il refait encore un voyage au mois de novembre ce mois de novembre du 1er au 12 novembre je crois qu'il y a trop des places pour Rappadis on est parti avec lui ça a été un voyage extraordinaire et là-bas on peut parler d'Opnie on peut parler de tout on est plus ouvert ce qui nous est arrivé disons que c'est à peine après avoir débarqué sur l'île où on a eu ce contact auquel on ne s'y attendait pas je précise bon l'île de Pâques évidemment j'en rêvais depuis des années avec Cousteau avec Cousteau évidemment le testament de l'île de Pâques qui ne l'a pas vu voilà donc ça c'est un documentaire qu'il faut voir donc l'île de Pâques comme tout chercheur nous faisait rêver donc le plaisir de dire ça y est on va enfin aller sur l'île de Pâques mais ce qu'on ne s'attendait pas c'est que l'île de Pâques nous attendait de son côté et donc à peine on est arrivé il était midi et demi je crois à peu près il était midi et demi on est allé à l'hôtel à pied entre parenthèses parce qu'il n'y avait pratiquement pas de taxi donc comme on avait envie de se dégourdir les jambes après 20 heures d'avion donc ça se mérite et donc on a eu le temps de prendre une douche et l'instant d'après ben quoi deux heures après être arrivé on allait voir nos premiers moaïs et surtout on voulait voir les tortues parce qu'on nous a dit là-bas dans la crique il y a des tortues avec un peu de chance peut-être que vous les verrez et ces tortues et bien on ne s'attendait pas à ce qu'on les voit d'une part mais on ne s'attendait surtout pas à ce qu'on allait avoir une conversation avec des moaïs alors je sais que ça peut paraître bizarre mais ils nous ont donné des informations qui nous ont été ensuite confirmées par les natifs de l'île et ces natifs de l'île c'était pas n'importe qui puisque alors là-bas il n'y a pas de roi puisque ça appartient au Chili donc il y a il n'y a pas il y a une famille royale mais cette famille royale a un président et un vice-président donc ce n'était pas un roi mais à travers président vous voyez ce que ça veut dire et donc c'est le vice le président de maintenant c'était lui qui nous a accompagnés dans les visites c'est un natif de l'île sa famille est originaire de l'île depuis très longtemps et ils connaissent des traditions dont certaines traditions ne sont pas connues du public et nous à peu près à peu près quoi 4 heures après on dira 6 heures après notre arrivée on lui sort des traditions qui n'étaient pas connues et c'est les moyens qui nous l'ont donné donc il est évident que nous au départ je ne voulais rien dire mais bon le hasard a voulu que je le dise en me disant bon ils vont ils vont rire de nous ils vont nous prendre pour des fous mais tant pis la synchronicité veut que je le dise je le dis au lieu de nous prendre pour des fous ils ont très vite compris que ce qu'on disait on ne pouvait pas l'avoir appris ni dans les livres ni nulle part puisque le savent que par tradition et par famille et donc nous on l'a dit et on l'a dit c'est les moyens qui nous ont informés de tout ça et qui voulaient justement qu'on aille voir un moeil à qui il avait reconstitué les yeux et ce moeil surtout pour Monique c'était pour lui développer sa clairvoyance et depuis effectivement ce phénomène s'est intensifié chez elle et chez moi rien que ça va vous amuser mais quand on est revenu de l'huile de Pâques pendant un mois et demi je brûlais les gens c'est à dire qu'il m'arrivait de devoir faire des séances de seulement 10 minutes alors que normalement c'est une demi-heure et au bout de 10 minutes j'avais des personnes qu'il fallait que j'arrête parce que je les mettais dans des états pas possibles je m'étais tellement chargé et rechargé ça a pris un mois et demi malgré que j'ai l'habitude de contrôler mon énergie je ne pouvais pas la contrôler je ne pouvais pas parce que j'avais une telle surcharge d'énergie que je ne pouvais pas donc pendant un mois et demi j'ai littéralement grillé des gens après au bout d'un mois et demi ça a commencé à baisser donc j'ai réussi à mieux la contrôler mais il m'a fallu un mois et demi pour baisser le taux que j'avais qui était trop élevé donc l'île de Pâques entre autres pour moi ça m'a augmenté dans ma puissance mais aussi dans d'autres domaines pour Monique ça lui a développé des facultés je me sers aussi de l'énergie des moailles pour faire les soins de distance oui je suis allée je me sers de la force des moailles de Tomatois Tomatois ça a été le premier roi à avoir débarqué sur Rapanui c'est un dieu là-bas et je me sers de la force de Tomatois des moailles de Rapanui pour faire mes soins de distance ainsi que l'énergie des pyramides parce que nous sommes partis cette année au Mexique j'ai ramené un crâne à la Pélazuille de 6 kilos et je me recharge à ce crâne je suis un peu comme Patrice Marti qui a son crâne en cristal qui s'appelle Sirius on part avec les crânes en tout simule avec les chamans je peux rajouter une information en ce qui concerne de l'influence à distance par exemple si vous allez sur un site vous prenez la photo du site c'est tout bête vous prenez la photo du site et ensuite vous pouvez vous servir de cette photo par exemple pour vous connecter au site pour vous recharger au site c'est une méthode qui permet aussi d'utiliser l'influence à distance pour vous même soit pour vous recharger soit pour vous reconnecter alors vous avez des supports aussi on a ramené des moelles bien sûr alors j'ai une anecdote que je vous fais en partager qui est très amusante un jour je sois une personne qui voit le moelle que j'avais ramené elle me fait mais vous avez réussi à ramener un moelle de l'île de Pâques j'ai dit oui pourquoi alors eux ils faisaient partie d'un groupe ils étaient allés à l'île de Pâques par bâton et ils avaient ramené des moelles écoutez du moment où ils ont redémarré leur retour ils ont eu ennui sur ennui à tel point que ils ont dû jeter tous les petits moelles qu'ils avaient ramenés et c'est comme ça que j'ai appris qu'il paraît qu'il y avait une histoire une légende je ne sais pas trop quoi j'ai pas réussi à avoir plus de confirmation que quand on ramène des moelles dans certains cas et bien on peut avoir des problèmes moi j'ai dit non nous on n'a pas eu de problème parce que nous on a eu c'est bête mais l'autorisation des moelles de les ramener donc c'est comme quand on va sur un lieu on demande l'autorisation au lieu de nous accepter quand ils nous acceptent et bien ensuite on peut rester connecté au lieu donc les influences à distance les énergies à distance peuvent marcher je sais que dans cette civilisation informatisée où tout est numérisé tout ça on passe pour des personnes hors normes des personnes peut-être qui avons fumé un peu trop la manquette du sol non il en reste encore donc on n'a pas quoi faire des marginaux voilà des marginaux tout simplement mais c'est le lot de tous les marginaux quand on est marginal et bien on peut on peut aller sur des sentiers qui sortent de l'ordinateur et qui vont pas toujours plaire à la société et dans ces cas là la société bon quand vous êtes quelqu'un d'important de connu et bien on va vous taper sur la tête jusqu'à ce que vous rentriez dans le lot et c'est ce qui se passe aussi pour des physiciens des scientifiques qui eux dérangent et soit ils se plient à la société soit ils sont écrasés ou soit ils sont éjectés et bien quand on est comme ça on est je dirais qu'il faut accepter ce qu'on est et quand on accepte ce qu'on est et bien on peut avoir une influence plus importante encore sur ce qui nous entoure voilà est-ce que ça répond à votre question ? désolé c'est très loin de ce que vous venez de nous dire mais je voulais la poser on est de plus en plus influencés par l'électromagnétisme de tout ce qui nous entoure notre civilisation était bon portable télé machin tout ça et est-ce que ça interfère avec le magnétique ça vous empêche de ces génomes alors là je ne peux que vous dire oui et votre question n'est pas si loin que ça c'est une excellente question Monique est un témoin vivant il y a ce qu'on appelle les électrosensitifs il y en a de plus en plus croyez-moi le phénomène va en s'amplifiant on évite d'en parler parce que ça dérange mais que ce soit les téléphones portables que ce soit les lignes à haute tension tout ça je vous ai dit tout à l'heure en magnétisme notre corps bon a un propre champ magnétique la Terre a son propre champ magnétique tout ce qui nous entoure a aussi son propre champ magnétique mais il y a aussi des méta énergies qui sont autour de nous et ces problèmes là notamment de lignes à haute tension de téléphones portables tout ça ça va émettre des fréquences ces fréquences vont venir en interaction avec les notes et vont nous perturber tout comme elles vont perturber les fréquences électriques du cerveau donc il y a les facteurs physiques puisqu'on sait que les téléphones portables émettent notamment des micro-ondes et quand on a le téléphone portable à l'oreille on vous dit avec ses traits faibles et vous bombardez votre tête sans oreille avec des micro-ondes même les téléphones sans fil oui là aussi voilà et donc il y a de plus en plus de personnes maintenant qui souffrent de ce problème il y a ce qu'on appelle des zones blanches qui sont créées en temps de créer des zones blanches c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas de wifi où il n'y a pas de force électromagnétique pour justement ces personnes qui sont très sensibles à ça pour qu'elles puissent arriver à vivre à peu près correctement ça c'est un gros problème de notre société actuelle et qui va en s'empirant pour moi ça va en s'empirant sans compter que ces forces-là rentrent en interaction avec celle de la Terre et donc avec des résonances de la Terre je pense entre autres à la résonance de Schumann notamment et et ça ça va peut-être venir par déclencher aussi d'autres phénomènes au niveau de la Terre qui peuvent ne pas être très bon pour nous donc voilà mais on ne peut pas refaire le monde malheureusement l'histoire est un éternel recommencement on sait que de nombreuses sociétés avant la nôtre ont atteint des sommets et ont dégringolé il n'est pas impossible que la nôtre suive le même chemin à mon avis c'est déjà bien parti maintenant l'avenir nous le dira voilà après il y a ceux qui arriveront à tirer leur épingle du jeu et il y a ceux qui n'y arriveront pas soit parce qu'ils auront l'esprit trop fermé soit parce qu'ils n'auront pas su voir arriver certaines choses ou soit parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment mais encore que là je dirais que parfois le destin s'arrange ce qu'on appelle la synchronicité et bien elle s'arrange de nous faire aller au bon endroit au bon moment peut-être tout simplement soit pour nous éviter certaines choses soit pour nous nous faire avoir des coups de chance qu'est-ce que c'est la dernière chose surprenante qu'on vienne de c'est pas ce matin ah oui ah oui ce matin ah ce matin là il y a une synchronicité bon après bien sûr on y croit on n'y croit pas la synchronicité bon actuellement il y a un forum des associations qui se tient ailleurs on est au stand numéro 87 voilà donc le hasard a voulu malheureusement qu'au même moment il y ait le forum des associations qui se tiennent et il y a cette conférence qu'on devait donner et normalement c'était pas moi qui devais la donner bon il s'est trouvé que tout s'est fait en même temps et malheureusement ça nous donne c'est pour ça je vous ai dit qu'on a un week-end qui est très chargé c'est que demain on part à à Cotignac et à Cotignac on a une réunion on sera à peu près près de 80 chercheurs il y aura des radiesthésistes des sourcils il y aura un peu de tout donc nous on va être présents donc vous voyez un peu la journée qu'on va passer ce matin il était à peu près 10h30 avec Mylène qui entre parenthèses a fait le voyage de Malaga en Espagne vous voyez elle vient de loin et on se dit bon allez on va passer une heure on va aller voir un peu Monique qui était tout seul à son stand qui tenait le stand comme elle pouvait on y va on est parti pour à peu près un quart d'heure sur place on arrive l'instant quasiment 5 minutes après le journaliste arrive devant matin il arrive donc on se serait synchronisé on aurait fait ça on n'aurait pas fait mieux Monique se retrouvait tout seul à gérer à la fois les personnes qui étaient présentes à gérer également le journaliste qui était présent au moment présent où on venait d'arriver donc si vous voulez on a pu discuter avec le journaliste on a pu soulager Monique donc on a pu faire une photo parce qu'il a voulu faire une photo dans le temps qu'on était là mais on ne se saurait synchroniser on n'aurait pas fait mieux alors il y en a qui vont dire c'est le hasard nous on va dire c'est la synchronicité et si c'est la synchronicité rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Tring Tiontian comme on appelait TXT toi tu l'as peut-être connu non TXT ah tu l'as connu qui lui disait il voit un mécanisme d'horlogerie et il ne peut pas s'empêcher de passer à l'horloger dans ce cas là qui est cet horloger je ne vais pas citer de nom j'en sais rien j'ai mon idée comme vous pouvez chacun avoir votre idée et bien là cette synchronicité et bien avouez qu'il faut le faire on part pour rester quoi un quart d'heure au stand pas plus juste pour lui donner un coup de main lui faire un petit coucou on tombe qu'à ce moment là c'est bousculant il y a le journaliste qui voulait parler avec nous et on a pu le faire il a pu faire une photo il est parti on est parti le maire qui est passé ah oui on avait même le maire qui est passé à ce moment là bon il fallait le faire c'est d'accord que là où on nous a dit bon allez vous n'avez pas beaucoup de temps mais vous inquiétez pas allez là-bas on va s'occuper du reste on est arrivé là-bas boum on tombe sur tout ça à la fois synchronicité appelez ça comme vous voulez nous on voit on voit que quelque part quand on est sur une bonne voie on a des aides bon c'est pas toujours facile ce chemin qu'on choisit parfois c'est pas toujours le plus facile il faut s'accrocher parfois on a des choses très difficiles mais on sait que derrière ces choses difficiles et bien on a des aides qui nous sont apportées ces aides nous sont apportées par qui par quoi chacun peut se faire son idée je ne donnerai pas de nom je ne dirai rien de plus mais on est quelques-uns ici dans la salle des amis que je connais qui sont tenaces aussi qui ont eu des tas de difficultés mais parce qu'ils ont l'esprit ouvert parce que ils ont je dirais leur coeur quelque part pur et bien ils ont réussi à persévérer à avancer et ils continuent à avancer voilà c'est vers ces personnes là que mon esprit se tourne pour leur dire bravo continuez c'est pas la voie la plus facile qu'on choisit mais c'est une voie qui va peut-être laisser une trace quelque part et qui va peut-être occasionner des changements auxquels on n'a pas aidé et auxquels peut-être il faut il faut accepter de le faire aussi peut-être que c'est notre destinée aussi destinée sacrée destinée quand tu nous dis vous avez d'autres questions ? pour en revenir au film pour un rap à nuit il y a un film sur Cropstv sur notre site internet qui relate un peu notre épopée en ville de Pâques il y a aussi une chose que je vous invite à lire j'ai écrit au compte rendu c'est encore plus important je sais pas dans quoi il faut le voir le compte rendu le compte rendu de que j'ai écrit sur le Pâques ça fait demander ça à Monique pour ce qui est du film vous allez sur Cropstv cropsscience.org cropsstv ensuite vous allez sur un playlist vous verrez un fantastique rap à nuit un film qui dure une heure à peu près où il y a toutes les aventures de l'hiver voilà vous pourrez voir c'est un souhait de petit film qu'il a ramené que j'ai monté voilà et donc c'est dans les archives allez voir vous avez le compte rendu ou là je vais plus loin que dans le film donc là vous verrez vous verrez un peu certaines choses qui nous sont arrivées oui il y a une question je crois oui je voulais vous demander comment vous pouvez soigner quelqu'un par exemple un adulte voudrait soigner une personne qui ne sait pas qui va être soignée et comment comment vous allez pouvoir y arriver quoi ben là dans ce genre de cas par magnétisme donc c'est pas possible puisque la personne il faut qu'elle vienne si elle vient contre sa volonté je m'en rende tout de suite compte et quand c'est comme ça je m'arrête la personne repart donc il est arrivé de soigner des personnes effectivement qui ne savaient même pas qu'on les avait soignées dans ce cas là c'est par conjuration c'est à distance et bien souvent c'est Monique donc qui s'en occupe parce que moi j'ai pas le temps de le faire donc c'est elle qui le fait et c'est vrai que là on peut soigner la personne sans même qu'elle le sache mais par magnétisme moi je me rencontre tout de suite quand ça va pas la personne quand elle vient contre elle déforcée je m'arrête et la personne repart ça sert à rien moi je travaille pas comme ça pour rayer la personne va pas être contente parce qu'elle va pas avoir de résultat moi je vais pas être contente parce que je vais pas réussir à faire quelque chose donc comme tous les deux on est pas content mais autant s'arrêter donc voilà une autre question ? une autre question ? bon ben alors apparemment j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions j'espère que le sujet vous a intéressé pas trop secoué ? oui ça vous a intéressé ? bon merci